Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien ? Alors, vous savez comment je m'appelle ? Comment ça ? Qui c'est qui vous a dit que je m'appelais Auguste ? La pancarte. Ah ouais, c'est vrai. Heureusement que je mets mon nom sur mes valises. Des fois, je ne sais plus comment je m'appelle. Oui, alors c'est Auguste. Vous savez, répétez après moi à trois. Un, deux, trois. Auguste ! Alors écoutez, on compte jusqu'à trois et on dit Auguste, d'accord ? Un, deux, trois. Auguste ! C'est pas mal, mais je crois que vous pouvez crier plus fort. On y va à trois. Un, deux, trois. Auguste ! C'est pas mal. Maintenant, vous allez tous vous lever. Tout le monde, les grands et les petits. Et on va crier très, très fort Auguste. D'accord ? On y va ? Un, deux, trois. Auguste ! Oh, ça fait du bien. Vous allez, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vous ai apporté ma valise magique. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la valise magique ? Oui ! Vous êtes sûr ? Oui ! Maintenant ? Oui ! Aïe, 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 aïe. Alors on va regarder ce qu'il y a dans la valise magique. Vous êtes prêts à trois ? Un, deux, et trois. Et oui, je me suis trompé de valise. C'est pas magique celle-là. C'est ma valise à problème. Voilà. Chaque fois que j'ai des problèmes avec les copines d'à côté, ou avec les copains ici, ou bien que j'ai des problèmes à l'école pour apprendre à écrire ou à lire, ou que j'ai des problèmes dans la cour de l'école, ou que ça ne va pas à la maison, et que je suis tout triste comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mets mes problèmes dans la valise. Alors, si vous avez des trucs qui vous font mal au cœur, jetez-les dans la valise, comme ça. Tchoc, 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 tchoc. Jetez, jetez, jetez. Les grands, les feuilles d'impôts, les feuilles d'assurance. Allez, tout ça. Les problèmes avec la belle-mère. Tout, 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 ah la 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 ! Stop, 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 stop. Eh, oh, moi, je ne suis pas le bon Dieu, hein. Je suis jusqu'Augus, c'est trop lourd pour moi. Alors, quand je mets les problèmes, mes problèmes et ceux des os dans la valise, voilà ce que je fais. J'ouvre la valise, oh là là, c'est lourd. Et hop, là, et c'est pour toi, Seigneur. Et lui, il s'en occupe. Et vous savez pourquoi August, il a toujours le sourire ? Parce que quand je lui donne mes problèmes, je ne vais pas les rechercher. Si vous voulez les rechercher, ce que vous avez mis dans la valise, vous allez après le spectacle. Merci beaucoup. Oui, alors je crois qu'il faut qu'on établisse les règles. Aïe, aïe, aïe. Alors normalement, c'est comme à la télévision, on va voir si ce n'est pas trop compliqué. Voilà, voilà, et voilà. Bon, vous imaginez si tout le long du spectacle, je vous fais ça, ça va être trop compliqué. On va faire autrement. Chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre se penche comme ça, on applaudit. Et quand on se relève, on arrête, d'accord. Ensuite, il y a un mot magique qu'il faut que vous appreniez. Vous connaissez un mot magique, vous ? Oui, vas-y, c'est quoi ? Merci, ça c'est pas mal, ça. Un autre. S'il te plaît. S'il te plaît, mais c'est génial. Et il y a d'autres mots magiques qui fonctionnent bien aussi. A grappa d'abra. A grappa d'abra, oui, c'est eux, si tu veux. Alors on va faire plus moderne, si vous voulez, pour ceux... Tu as aussi une idée, toi ? A googly, googly. Je sais pas, il connaît, lui. Googly, googly, oui. Ça fait Google, Google, hein. Parce que Yahoo, ça n'allait pas bien. Alors, googly, googly. Vous savez dire ça à trois ? Un, deux, trois. Googly, googly. Oui, c'est génial. Ouah ! Alors, j'aimerais d'abord vous rappeler encore une petite règle. C'est que c'est pas vous qui choisissez, mais c'est moi qui vous choisis, celui ou celle qui peut venir. Donc les grands, inutiles de crier, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui choisis. Voilà, merci beaucoup. Alors, oh là là, mais c'est pas possible. Vous avez un chapeau, il n'y a rien dedans ici. Voilà, on le met comme ça ici. Toc. Et puis, on va aller demander à quelqu'un de venir m'aider. Oh là là, comment je vais faire ça ? Qui c'est que je vais bien pouvoir choisir ? Alors, je vais prendre ce monsieur-là. Tu viens ici, monsieur ? Tu viens là ? Alors, regarde bien, tu te mets ici. Comment tu t'appelles, au fait ? Sloan. Écoute, Sloan, regarde, il y a quelque chose qui est par terre. Tu voudrais le ramasser, là ? Non, non, mais pas ça, tu peux le ramener par terre. Voilà. Alors, regarde bien, ça, c'est une boîte jamique. Tu connais la jamie, hein ? Oui, comment on dit, c'est la jamie ? C'est la magie, pardon, je me suis encore trompé. Alors, ça, c'est une boîte, tu vois, où tu peux mettre la main à travers. Mets la main à travers, comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Non. Il n'y a rien. C'est comme à la télévision, on voit un clown, et moi, je vois des gens qui me regardent, hein, d'accord. Alors, regarde bien, c'est fantastique. Je prends ça comme ça, et je viens ici, et tac, et hop, une banane. Mais mieux encore. Si vous voulez, je fais ça. Et tac, et deux bananes. C'est pas formidable ? Merci beaucoup. Tu veux faire le tour de Jamy ? Oui ? Tu vas aller chercher la banane ici. Mets la main dedans. Attrape la banane. Oui, enfin, attrape la banane, comme ça, ça ira mieux. Oh ! Oui, fantastique. On va chercher la deuxième banane. Il est fantastique, oui. Merci beaucoup, jeune homme. Tu peux aller t'asseoir. Et on l'applaudit encore très fort. Applaudissements. Bon. Vous avez repéré qu'il y avait là un truc un peu magique. Bien sûr, les bananes, elles étaient dans le chapeau. Alors, simplement pour vous rassurer, quand on fait de la Jamy, ou de la prestibilisation, ou de l'illusion, c'est simplement des trucs. Parce que ce qui serait vraiment de la Jamy, c'est d'aller là au fond, et puis de trouver deux bananes. Mais ça, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais vous présenter mon ami Cricri. Vous voulez voir Cricri ? Oui ! Oh, c'est bien ça. Alors, Cricri, il va peut-être danser pour nous, s'il y a de la musique. Voilà, tu viens, Cricri ? Ouais, oh, c'est bien ça. Attends, tu vas venir là-dessus. Hop là. Allez, monte. Hop, hop. Allez, hop. Non mais, vas-y, hop. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Non, pas seulement avec un pied, avec deux pieds tu danses, hein, d'accord ? Oui, oui, je sais. Oui, bon, d'accord. Allez, on y va ? Non mais, t'es coincé là. Vas-y. Ah, ça vient. Attends, tu vas tomber. Tu vas tomber, Cricri, s'il te plaît. Non, 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 non. Tu vas tomber, tu vas tomber. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est bien. Non, 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 non. Mais c'est pas possible. Bon, écoute, je crois que ce qu'on va faire, tu vas rentrer dans ta valise, hein. Tu dis au revoir à tout le monde, alors ? Non ! Pourquoi tu dis non ? Non, non, non ! Ben, t'es charmant ! Tu dis au revoir à tout le monde et tu rentres dans ta valise. T'es d'accord ? On y va ? Non ! Bon, il y a un problème là. Cri cri, tu rentres dans ta valise et tu dis au revoir à tout le monde. Tu dis au revoir à tout le monde. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Toi, tu dis au revoir à tout le monde. Non, tu dis au revoir à tout le monde. Non, 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 pas moi. Et tu vas dans la valise ? Non, je vais pas aller dans la valise. Mais c'est trop gros. Merci. Écoute, tu vas aller dans la valise, comme ça. Allez, on va ouvrir la valise et tu vas dans la valise. Et voilà, comme ça, on est débarrassé de cri cri. Ah ! Mais c'est pas possible ! Allez, tu vas dans la valise et tu ne bouges plus. Voilà. Ah ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Cri cri, s'il te plaît. Voilà, comme ça, ça va bien. Ah ! Mais c'est pas possible ! Cri cri, oh ! Allez, tu fais dodo maintenant. Voilà, c'est bien. Voilà. Et on applaudit très fort. Cri cri, merci beaucoup. Oh là là ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Ah là ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Ah ! Mais c'est pas possible ! Oh ! Oh, ça va mieux ! Bon, vous permettez que je retire mon beau chapeau pour que vous voyiez mes longs cheveux soyeux. Voilà. Alors, attention, on va faire un vrai tour de Jamy. On va demander à cette belle demoiselle de venir. Tu viens ici ? Tu viens ici, viens, viens. Parfois, 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 parfois. Comment tu t'appelles ? Tamara. Tamara. Alors, d'abord, tu sais, quand on vient devant, on ne montre pas son popotin comme ça, mais juste un grand sourire. D'accord ? Alors, tu te tiens bien comme ça. Voilà. Alors, on va faire un tour de Jamy. T'es d'accord ? Oui, elle a dit. Alors, c'est bien. Ça va ? T'es mariée, toi ? Pas encore, hein, mais ça va venir. T'inquiète pas. Ici, ça, c'est un petit garçon et une petite fille. Tiens, le bien. Regarde bien la taille. Ça, c'est un adolescent. Tu sais ce que c'est, les adolescents ? Oui. Oui, tu sais, ils sont un peu plus grands. Ils sont là-haut, ils bougent comme ça, les boutons sur le nez. C'est ça, hein ? Et ça, ce sont les papas, mamans, les adultes. Alors, eux, ce sont des adolescents qui ont grandi. Peut-être plus comme ça que comme ça. Et puis, la voix s'est enfin stabilisée. Et puis, tu sais ce qu'ils font ? Ils n'ont plus de boutons sur le nez, mais ils sont devenus très sages et très intelligents. Là, il y a un doute qui plane. Alors, regarde. Tu vois, ça a la même taille, tout ça ? Non. Pas tout à fait, hein. Mais toi, tu vas les changer, d'accord ? Tu vas faire de la Jamy, tu vas voir. Ça, c'est un petit garçon et une petite fille. Si je demande au petit garçon et à la petite fille, « Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? » Vous savez ce qu'il répond, le petit garçon et à la petite fille ? « Je ne sais rien du tout. Je verrai quand je serai plus grand. » OK. Alors, on se tourne vers les adolescents. Ils ont l'air plus cool, hein. Il faut être plus cool. Elle dit, « Dis-donc, tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? » Et là, il me regarde. « Je ne sais rien du tout. » Il fait sauter son bouton. Et alors, on se tourne vers les papas, mamans, les papis, mamies, qui, eux, sont très sages et très intelligents. Et on leur dit, « Monsieur, madame, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vous aime ? » Et tu sais ce qu'ils répondent ? La plupart du temps, « Monsieur, si seulement on était restés des enfants. » Alors, Dieu, il préfère quoi ? Les enfants, les adolescents ou les adultes. Tu as une idée, toi ? Non. Tu ne sais pas, on va regarder. Alors, on met ici les enfants. On met ici les adolescents, comme ça. Et puis, attends, je me suis trompé. Non, je ne sais pas si c'est ça. Ah oui, regarde. On va remettre, parce que des fois, on se trompe. Ça, ce sont les enfants ici. Ça, ce sont les ados. Et ça, ce sont les parents. Alors, on va les mettre ici, dans la main, comme ça. Voilà. Et puis, regarde, on met ici les ados. Et puis, on met ici les papas, maman. Et puis, c'est toi qui va souffler. Tu vas souffler. Non, tu ne vas pas souffler. On va faire autrement. Tu vas prendre la gabette magique ici. Tiens. Prends la tête dans la main. Ah oui, c'est spécial, ça, là. C'est une grande, tu la tiens bien. OK. Attends, je t'aide un petit peu. Alors, tu comptes à trois. Et à trois, tu dis googly, googly. D'accord, on y va ? Alors, un, deux. Non, pas sur moi. C'est les cordes qui disent, je vais changer pas moi. S'il te plaît. On y va. Allez, un, deux. Non, s'il te plaît. Mais ce n'est pas possible. C'est là qu'il ne faut taper pas ici. Sinon, c'est moi qui vais être changé. Allez, vas-y. Je vais perdre 20 kilos d'un coup. Là, deux. Et trois. Ouais, et le mot magique. Googly, googly. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regarde ce qui s'est passé. Mais attendez, on va mettre ça de côté. Ça a fait du dégât. Regarde-moi ça. Ça, ce sont les petits-enfants. Et là, ce sont les papas, mamans. Et puis là, ce sont les adolescents. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, voir ça. Comment tu as fait ça ? Attends, on va les attacher ensemble. Tu vas voir. Ils ont tous la même taille. C'est vraiment bizarre. Mais oui, regarde. T'as ici. Regarde ici. Là, ce sont les petits-enfants. Là, les adolescents. Et là, les parents. Mais comment tu as fait ça ? T'es une jamissienne, toi ? Attends. Et regarde. On va faire comme ça. Comme ça. Tu vas souffler très fort. Souffle. Voilà. Et tu dis le mot magique. Googly, googly. Voilà, c'est bien. Tu tiens le grand mot ici. Et voilà. Tu tiens bien. Voilà. Ah ! Mais ce n'est pas possible. Comment elle a fait ça ? Attends, attends, attends. Attends, tu voudrais... Moi, j'aimerais bien récupérer mes cordes. Souffle un petit coup. Le mot magique. Googly, googly. Allez, vas-y. Tu te prends là. Et qu'est-ce... Ah ! Mais ce n'est pas possible. Regarde-moi ça, Isa. Mais ce n'est vraiment pas possible, ça. Ah ouais, alors regarde. Là, on voit les papas, mamans. Là, on voit les adolescents. Et là, on voit les enfants. Mais alors, Dieu, lui, nous aime tous très fort. Il ne fait pas de différence. Mais c'est nous qui faisons des différences. Alors, tu sais ce que je fais, moi ? Je regarde tout le monde comme lui. C'est tellement mieux. Merci beaucoup. Au revoir. C'est très content. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Oui, tu voudrais à la valise, sinon on ne l'ouvre plus. Parce que sinon, il va ressortir le petit cri-cri, ça va. Je vais vous faire un tour de jami très spécial. Je vais avoir besoin de votre aide. J'ai ici... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des amis de magie. Ah, ce n'est pas des amis, c'est des magies. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est un carton très spécial. Il est noir à l'intérieur et coloré dehors. Il n'est pas noir ? Ah oui, c'est vrai, on l'a lavé celui-là. C'est vrai. Alors, il paraît, c'est un ami qui m'a donné ce carton. Il m'a dit, tout ce que tu mets dedans, ça se transforme. Alors, on va voir ce qui se passe. On va voir si vraiment ça se transforme. Alors, je prends ici le carton comme ça, coloré. Et puis, vous allez voir, c'est fantastique. Vous avez ici le plumet. Un plumet qui est vert et qui va devenir rouge. Il n'est pas vert ? Il est blanc ! Ah oui, ça c'est... Ah pardon, c'est blanc. Alors, il est blanc et il va devenir rouge. C'est absolument fantastique. Vous allez voir. Googly, googly, et c'est rouge ! Oui ! Si, c'est rouge ! Oui ! Ah ! Mais ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible. Ah oui, c'est pourquoi. Il faut prendre le rouge et le rouge devient blanc. C'est ça, comme ça. Alors, on prend le rouge, on le met comme ça, dedans, tac, comme ça. Et puis, un, deux, trois, googly, googly, et c'est blanc ! C'est... C'est... Ah ! Ce n'est pas possible ! Mais ce n'est vraiment pas possible. Ah ! Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre ici. Ça, c'est jaune, hein ? Non ! C'est vert ! Ce n'est pas rouge ? C'est vert ! Ah, c'est vert. Bon, j'ai vraiment un problème avec les couleurs, heureusement que vous êtes là. Alors, ce n'est pas compliqué, je fais googly, googly, et c'est jaune ! Mais ce n'est pas possible ! Ah oui, je sais pourquoi. C'est vous qui devez dire le googly, googly. Alors, on y va, à trois, on essaie ? Un, deux, trois. Googly, googly ! Il est orange ! Mais ce n'est pas possible ! Il était quelle couleur tout à l'heure ? Aïe, 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 ça c'est quelle couleur alors ? Orange ! C'est orange, on va essayer de le mettre dedans comme ça. C'est un petitien ! Oui, tu crois ? Ouh, attends ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça bouge, ah, ça bouge, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ce n'est pas possible ! Voilà ! Alors, attention, c'est moi qui vais faire tout seul maintenant. Googly, googly ! Mais ce n'est pas possible, ça ne marche plus ! Attends, attends. Ça marche, maintenant. Bon, allez-vous souffler très fort, un, deux, trois. Googly, googly ! Ouais ! Oh là 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 ! Attends, un dernier juste pour le plaisir. C'est quelle couleur ? Violet ! Il est vert ? Violet ! Ah, c'est violet, d'accord. Alors, on essaie ? Un, deux, trois. Googly, googly. Et voilà, c'est changé. Non ? Si, 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 regardez, ça se change. Et oui ! Ah ! Vous êtes fantastiques, merci beaucoup. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ouh ! Eh ben, dis donc, ben, dis donc ! Alors, je vous ai apporté mon livre préféré. Alors ça, vous savez ce que c'est, ce livre-là ? Oui ! Ouais, ça, c'est que vous savez lire, c'est bien. C'est la Bible. Et on parle de qui, là-dedans, vous savez ? Jésus ! On parle de Jésus, oui. Alors, c'est le livre préféré d'Auguste, parce que vous savez, ici, dans notre beau pays, souvent, les gens, ils reçoivent une Bible quand ils se marient, ils la mettent sur le tablard, à la cuisine, sur l'étagère, ils mettent dedans les feuilles d'impôt, les feuilles d'assurance, comme ils n'ouvrent jamais tout ce qu'ils mettent dedans, ils le retrouvent. Mais nous, aujourd'hui, on va l'ouvrir, vous allez voir, c'est formidable. Alors, c'est l'histoire de qui, on a dit ? De Jésus ! Alors, eh oui, regardez, c'est l'histoire de Jésus. En effet, si on regarde bien, vous avez Jésus en train de changer les pains, les poissons, ici. Et puis là, il meurt sur la croix. Et là, il est ressuscité ! Oh, ça, j'aime ! Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Oh, il s'aime trop, ça ! Mais c'est en quelle couleur, ça ? En blanc et en blanc ! Qui sait qu'il y a encore la télévision en noir et blanc à la maison ? En blanc ! Toi, tu as la télévision en noir et blanc ? Tu es sûr de ça ? Il n'y a pas de couleur chez toi ? Non, il est gris ! C'est gris, chez toi ! Toujours gris ! Non, c'est la télé qui est grise ! Il faut que tu appelles le spécialiste, là ! C'est vrai ? Allez, vous savez ce qu'on veut... Qui c'est qui a la télévision en couleur ? Alors, levez la main, là ! Ouais, les grands ! Ouais, ouais, ça va mieux ! Alors, on va mettre les couleurs dans le livre. Dans l'évangile, on va mettre les couleurs. Alors, chacun prend une couleur. Vous regardez votre couleur. Par exemple, moi, je peux prendre le jaune, ici, ou le vert. Prenez une couleur, comme ça. Prenez une couleur. Prenez dans la main. Prenez dans la main, votre couleur. Et puis, à trois, on jette et on dit googly, googly. D'accord ? À trois. Un, deux, trois. Googly, googly ! Et voilà. Et on va regarder si les couleurs sont... Elles sont là. Mais c'est formidable ! Mais regardez-moi ça, c'est formidable ! Est-ce que vous voyez bien, au fond ? Regardez, c'est magique ! Mais vous savez, des fois, quand on fait du coloriage, on nous donne une gomme pour gommer quand on a dépassé. Alors, il ne faut surtout pas effacer. Il y en a déjà qui effacent, ce n'est pas possible. Il ne faut pas prendre la gomme invisible et commencer à effacer. Mais arrêtez ! Mais c'est pas possible ! Regardez ce que vous avez fait ! Toutes les couleurs, elles sont parties ! Mais c'est pas possible ! Regardez-moi ! Il ne faut pas utiliser la gomme magique comme ça ! Après, on ne voit plus rien ! Bon, alors, cette fois-ci, vous allez prendre une couleur chez votre voisin. Vous regardez chez le voisin et vous prenez la couleur chez le voisin. Moi, je vais prendre orange, là. Voilà ! Et alors, à trois, on dit googly, googly ! On la jette à l'intérieur. Un, deux, trois. Googly ! Googly ! Et ça y est ! Alors, les couleurs, elles ont dû revenir. On regarde, alors ? On regarde ? Vous voulez voir ? Oui ! Maintenant ! On attend demain matin ! Maintenant ! Oui ! Alors, on regarde ? Mais non, je crois qu'on peut attendre demain matin ! Vous voulez voir maintenant ? Oui ! Alors, on regarde, elles sont revenues ! Ah ! Mais il y en a qui effacent tout ! Mais c'est pas possible ! Mais non, 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 non ! Non, mais arrêtez ! Mais c'est pas possible ! Mais regardez ce que vous avez fait ! Il y a tout qui a disparu ! Il y a plus d'histoire du tout ! Il y a plus d'histoire du tout ! Mais c'est pas possible ! Regardez-moi ça ! Bon, alors, il faut maintenant remettre l'histoire. Alors, à trois, on va dire « Histoire de Jésus » ! Puis on jette, d'accord ? Un, deux, trois ! « Histoire de Jésus » ! Bon, maintenant, il faut choisir les couleurs. On va faire autrement, là. Vous pensez très fort à une couleur. Mais il ne faut pas la dire ! Attends un peu ! On va dire tous ensemble à trois. Alors, on fait comme ça. On compte jusqu'à trois. On dit « Googly, googly ! » Et on crie très fort la couleur. D'accord ? On y va à trois. Un, deux, trois ! « Googly, googly ! » « Googly, googly ! » C'était un arc-en-ciel. Plus ou moins. Alors, on va regarder. On va voir s'ils sont revenus, les couleurs. Parce qu'on a l'histoire, mais est-ce qu'on a les couleurs ? On va regarder. Je crois qu'on attend demain matin. Vous voulez voir tout de suite ? Ok, alors on y va. Allez ! Mais je crois que c'est mieux demain matin. Vous voulez vraiment voir tout de suite ? Mais ce n'est pas possible ! Vous voulez vraiment voir ? Alors, on regarde. Un, deux, trois. Non, on attend demain matin. Alors, on va regarder, puisque vous insistent. Oh, tout est là ! Non, mais arrêtez d'effacer. Écoutez, ce n'est pas possible. Heureusement que la vraie histoire de Jésus, on ne peut pas l'effacer. Et que c'est un livre qu'on peut lire et relire et relire et relire. Formidable ! On applaudit, lui, le Seigneur ! Oh là 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 ! Attention avec la gomme, hein ! Aïe, 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 aïe ! Alors, je vais vous apprendre. Ça commence ici. Regardez, ça commence comme ça. Ça part comme ça. Ça se sépare. On fait très grand parce qu'il faut mettre Auguste dedans. Voilà, comme ça. On fait un grand chœur. Alors, ça commence comme ça. Je t'aime pour toujours. Alors, regardez bien. Il faut tout mettre. Les parents, les grands-parents, les amis, il faut faire un grand chœur. Je t'aime pour toujours. On roule les lacs. Toujours, 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 toujours. Je t'aime pour toujours. Attention, on a fait. Je suis avec... Et là, vous choisissez quelqu'un. Avec toi. Je suis avec toi tous les jours. Alors, on y va. Attention. On réveille. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Alors, maintenant, je vais demander à tous les garçons entre 2 et 98 ans de se lever. Ceux qui ont plus de 98 ans, vous avez le droit de rester assis. C'est-à-dire que les hommes qui sont assis, ce sont vraiment des tout vieux. Alors, on y va, on se lève et on y va à 3. On va le faire 2 fois. On va le faire 2 fois. Une fois pour du semblant, puis une fois pour un fort de bête. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Et c'était les hommes. Maintenant, faites très très fort, avec notre grosse voix. On y va. Attention. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Asseyez-vous, les dames, de 2 à 98 ans, debout, s'il vous plaît. Alors, attention, les filles. Là, il faut faire mieux que les garçons. Il faut bien articuler avec une jolie voix suave. Et puis, il faut faire très fort en même temps. Alors, on y va. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Moi, j'ai un petit peu de peine. Les filles, il faut faire plus fort. Moi, je ferai semblant. D'accord ? On y va. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. C'est pas mal. Les garçons, les filles, tout le monde debout, s'il vous plaît. D'abord, répétition générale de la chorale et ensuite, surprise au bras su. Alors, on y va. Attention, vous êtes prêts ? On y va à fond. Les gars avec la voix de basse, les filles avec la voix de haut. Et on y va. Un, deux, trois. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Alors, maintenant, vous allez mettre le maximum de volume. Et on va entendre la parole de Dieu dans toute la vallée. Un, deux, trois. Je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. Et on applaudit le Seigneur. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Waouh ! Mais qui c'est qui peut dire, je t'aime pour toujours. Je suis sûr qu'ici, dans les bois, il y a des arbres, on a mis des cœurs. Mais on ne met pas des grands cœurs comme ça parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a des petits cœurs comme ça. Puis il y a des initiales derrière. Mais celui qui peut dire, je t'aime pour toujours. Et je suis tous les jours avec toi. Ça, c'est le Seigneur. Il est formidable. Moi, j'aime quand il dit qu'il nous aime très fort comme ça. Parce qu'il nous dit, je t'aime pour toujours. Je suis avec toi tous les jours. C'est génial. Alors, j'aimerais demander à une demoiselle ou à un monsieur de venir m'aider. Mais il faut que je le choisis. Je vais prendre ce jeune homme-là, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Bonjour, monsieur. Tu t'appelles Travel ? Quoi ? Tu t'appelles Travel ? Non. Mais c'est marqué ici. C'est pas ton nom, ça ? Non. C'est le nom de qui, ça, alors ? Je ne sais pas. Bonjour, alors. Tu t'appelles ? Emmanuel. Ça, ça, Travel. J'ai bien compris. C'est bien. Alors, Travel, on va faire de la jamie. Tu vas voir, c'est absolument fantastique. C'est bien Travel, c'est ça ? Non, je me suis encore trompé. C'est pas bien. Ah là 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 là. Alors. Attends. Je vais... Ah oui, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut prendre mon chapeau ici. Mais où est-ce que... Ah oui, c'est ça ce qu'il faut... Oh, je me suis trompé. C'est pas ça, c'est ça. Ah là 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 là. Alors, écoute. Tu vas voir, c'est absolument fantastique. On va prendre... Tu connais les couleurs ? Oui. Tu sais les couleurs ? Bien. Oui. Tu vois qu'ici, il y a du vert, du brun et de l'orange. Non ! D'accord, ça va bien. Il est d'accord avec moi, c'est super. Alors, attends. Je vais faire du... Alors. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Alors, ça, c'est de quelle couleur, ça ? Brôle. Alors, prends-le. Voilà. Tu le secoues bien, comme ça. Il y a quelque chose dedans ? Non, ça va. Ok. Ensuite. Ensuite, on va prendre ici le bleu. C'est le bleu, ça ? Oui. Alors, attends. Attends, j'ai un petit peu de problème. Qu'est-ce que c'est, ça coince, là ? Normalement, ça ne devrait pas coincer, là. Mais je lui ai dit de ne pas coincer, mais il coince chaque fois. Mais c'est pas grave. Et tu secoues comme ça, comme ça. Bon, il n'y a pas une bouteille là-dedans qui traîne, des fois. Non, c'est pas. Non, mais des fois, quand on a soif, il y a des bouteilles comme ça qui... Et ça, c'est le ? Jaune. Et là aussi, tu le secoues. Wow. Alors, bon. D'accord. Alors, maintenant, on va faire de la jamie. Je ne sais pas comment on va faire, là. Tu as soif, là ? Non. Tu n'as pas soif ? Parce que tu sais, des fois, on peut trouver des trucs comme ça, un peu bizarres. Tu connais ça ? Oui. Ça, c'est un produit. C'est les personnes âgées qui utilisent ça. C'est pour nettoyer les dentiers. C'est efficace, hein ? Ça ramasse tout. C'est génial. Pardon ? C'est du cocac-là ! T'es sûr ? Il ne fallait pas le dire, jamais faire de la publicité. Regarde le sac, tu me mets de la main dedans. Il y a quelque chose dedans ? Arrête, tu me chatouilles. Bon, on va mettre la bouteille de coca comme ça, ici, dedans. Enfin, le truc, le produit pour nettoyer les dentiers. Maintenant, tu vas me dire si dans la salle, il y a quelqu'un qui peut faire disparaître la bouteille. Tu vois, tu... Tu connais quelqu'un, là ? Mathis. Oui, non, mais montre-moi, parce que moi, Mathis, je ne connais pas. Je n'ai pas été à l'école avec lui. Oui, c'est toi, Baptiste, c'est ça ? Alors, tu souffres très fort sur la bouteille. Oui, j'ai dit souffler, pas cracher. Il t'en a mis partout, mais ce n'est pas grave. Enfin, est-ce que ça a disparu ? Non. Mais ça n'a pas disparu, mais c'est terrible, ça, alors. Alors, trouve-moi quelqu'un d'autre, là, un vrai jamicien, une vraie jamicienne. Lui, là, le costaud, là ? Comment il s'appelle ? Chaussement. Non, allez, vas-y. Vas-y, comment tu t'appelles, toi ? Élie. Élie, salut, tu sais souffler ? Souffle, tu souffles d'Élie. Allez, vas-y, vas-y, souffle. Est-ce que ça a disparu ? Non. Non, mais j'ai un problème, là. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le truc. Tu connais, toi ? Elle connaît la demoiselle. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la demoiselle ? Comment ? Viens voir ici, tout près, alors. Tu as déjà soufflé, il fait disparaître des bouteilles. Alors, viens ici pour qu'on te voie, parce que là, on voit juste ton popotin et on aimerait voir ton grand sourire. Tu viens comme ça. Voilà, tu viens comme ça. Alors, tu vas souffler très fort, hein ? Ouais, mais c'est pas possible, elle a fait disparaître la bouteille. Elle est où ? Tu peux aller t'asseoir, mais elle a disparu. Elle est où, la bouteille, alors ? Mais je sais pas, moi, je comprends rien. Elle est où, dans quoi ? Ici ? Dans le chapeau, tu penses ? Elle a passé dans le chapeau ? Ah ben, alors, elle a dû rétrécir au lavage, hein ? Au voyage, pardon. T'as vu ça ? C'est vraiment bizarre, hein ? Mais c'est vraiment bizarre, ça. Il y avait une bouteille, puis c'est... Enfin, bon, c'est pas grave. On peut applaudir l'artiste, parce que c'est quand même... Non, on va faire grand-chose. On va faire autre chose tous les deux. Alors, attention. Ça, c'est quoi, ça ? Une baguette ou une paille ? C'est pour quoi faire ? Une paille, c'est pour... Boire. C'est pour boire. Oui, c'est pas pour cracher sur les autres, hein ? C'est juste... Ouais, parce qu'il y en a... Alors, tu vas tenir la paille, ici. Tu vas tenir ça. Mais fais attention, parce que c'est très lourd. Tu tiens bien. Tu es prêt ? Tu fais attention, hein ? Voilà, attention. Tu vas voir, c'est formidable. Vous êtes prêts, les enfants ? Ça, c'est... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de musique ? Ça serait sympathique. Voilà, comme ça. Eh bien, on y va. Comme ça. Ouh là là. Attention. Attention. Oh là là. Fou ! Attention. Tape trois fois là-dessus. Trois fois. Une, deux, trois. Le mot magique. Ouguli, gouguli. Voilà. Alors, mets-toi de côté, parce que ça peut être dangereux. Attention. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ça, c'était une paille pour une personne. Mais là, on fait une paille pour toute la chapelle. Ouais. Ça, c'est génial, ça, dis donc. Ça, c'est une paille pour grandes personnes. Ouais, c'est génial. Ouais. Super. Allez, tu peux aller t'asseoir, mon grand-mé. Ouais. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Non, mais... Encore. Encore. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est la feuille ! Non ! Non ! C'est ça ! Tourne le cas ! Non ! Non ! Non ! Tu vois rien que tu fais comme ça ! C'est à l'opin ! Non ! C'est à l'opin 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 ! C.. Oui ! C.. Non ! C... Waouh ! Parce que c'est lui qui a dit, je t'aime pour toujours, je suis avec toi tous les jours. Parce que je t'aime tous ensemble pour toujours, je suis avec toi tous les jours. Ouais, on applaudit très fort ! C'est génial ! Alors j'aimerais demander à deux messieurs costauds, vous savez, ces gars qui font comme moi du bodybuilding, vous voyez ? Moi je fais surtout pour garder l'abdominal. Est-ce qu'il y a deux messieurs qui veulent venir, mais des costauds là ? Non mais vous n'êtes pas des messieurs, vous êtes des enfants là. Voilà. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? J'entends pas bien. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont haut les messieurs là. Alors je vais les désigner si c'est comme ça. Monsieur là, oui, toi qui te... Allez debout, oui, oui, oui. Puis l'autre le grand là, avec les grands sourires, comme moi là, viens ici, voilà. Oh c'est génial ! On les applaudit très fort ces deux messieurs. Alors. Comment tu t'appelles mon petit ? Jean-Pascal. Jean-Pascal, qui m'a écrasé la main. Et toi c'est comment ? Imad. Imad. Oh ben c'est chouette de vous avoir tous les deux. Alors on aimerait bien avoir le dé noir s'il vous plaît. On va faire un tour génial. Dites voir, tous les deux, vous avez vu, il y a des trucs qui traînent par terre. Vous voulez pas vous baissez un peu là ? Alors oui, ça va. Tu peux le mettre dans la poche. Le dé noir, vas-y, tu le jettes à monsieur. Vas-y. Oh il est bon, tu fais du foot toi ou bien ? Non. Tu devrais, tu devrais, tu devrais. Alors tu essaies d'enfiler ça là-dedans, on va voir si tu es une bonne couturière. Voilà. Et puis alors en même temps, moi j'aimerais bien avoir le blanc là ici, tu me le donnes. Voilà, merci, on va le mettre ici. Puis le vert, il est où ? Le dé vert. Hop, vas-y, tu le lances. Ouais. Oh génial, tu vois, je suis un vrai gardien moi. Tu as réussi ? Formidable. Oh mais comme à la répétition ce matin, 5 heures du matin. C'est très bien. Parce qu'on s'est levé très tôt ce matin, ils ne savent pas encore, mais oui. Alors vous me donnez chacun une des cordes. Une des cordes. Voilà, comme ça. Tu m'en donnes aussi une, merci beaucoup. Et puis on va faire un gros nœud pour tenir tout ça. Voilà, comme ça. Oui, oui, oui. Si, si, tu vas voir. Regarde, voilà. Tiens, tu prends ici, voilà, comme ça. Et voilà. Ok. Alors, voilà. Voilà. Et puis maintenant, vous mettez le morceau vert ici, le dé vert et le dé blanc. Tu vois, il y a deux trous ici, il faut essayer de rentrer, voilà. Alors là, pourquoi est-ce que c'est tout noir ? Ben, c'est toutes les bêtises qu'on est capable de faire, de dire ou de penser. Est-ce que vous faites des bêtises, vous, les enfants ? Non ! Vous ne faites pas de bêtises. C'est seulement les grands qui font des bêtises, hein. Oui, 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 oui. C'est toujours les autres qui font des bêtises. Alors on va soulever un petit peu pour que je puisse le garder à la bonne hauteur, voilà. Alors si vous regardez bien, le noir, il est là au milieu. Enfin, c'est brillant, hein, parce que, vous savez, le péché, ça attire toujours, hein. On a toujours envie de désobéir. Puis ça, ici, ça, c'est nous, les grands, les petits. J'ai pris vert parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants, ils grandissent comme ça, puis nous, on grandit plutôt comme ça. Mais on est toujours en train de grandir, à moins que vous fassiez du régime. Et puis ça, oh, ça, c'est fantastique. C'est absolument formidable. Ça devrait briller encore plus fort. C'est juste pour représenter un tout petit peu la présence du Seigneur. Oh, Dieu qui est là. Mais vous voyez, on est séparés de Dieu à cause de toutes les bêtises qu'on a faites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire disparaître le détour noir ? Ben, et on ne fait pas de bêtises. On ne fait pas de bêtises. Mais quand on en a fait, on fait quoi, alors ? On demande pardon. Et on demande pardon à qui ? À Dieu. Au Seigneur Jésus. Alors là, vous avez bien raison. Parce que le Seigneur Jésus, eh bien, il est venu sur la terre. Et vous savez, il est venu avec un but bien précis. Il est venu pour prendre sur lui toutes nos bêtises, toutes les méchantes choses qu'on a pensées, qu'on a dites ou qu'on a faites. Tout ça, ça a dit. Il a pris ça sur lui pour nous en débarrasser. Et vous vous souvenez quand est-ce qu'il a fait ça ? Quand il a été crucifié, quand il était sur la croix. Et vous savez, moi j'aime cet épisode dans l'Évangile qu'on a lu tout à l'heure. Quand Jésus est sur la croix, il a dit deux paroles formidables. La première, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils voulaient nous pardonner. Moi, je trouve que c'est génial. Pardonner, pardonner, pardonner. Je crois que si on aime le Seigneur, on doit pardonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas commencer à compter, parce qu'en temps qu'on se trompe dans les chiffres de toute façon. Mais pardonner, 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 pardonner. C'est formidable. Et puis, après Jésus, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça voulait dire qu'il allait mourir. Et au moment où il est mort, il a crié très fort. Ah ! Il y a quelque chose qui ne va pas là. Oh, mais ce n'est pas possible. Normalement, ça devrait marcher là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu penses qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ? Ah oui, il fallait dire googly. Ah ! Mais vous êtes fantastique. Au moment où il dit le mot magique. Mais c'est formidable. Merci, monsieur, on vous applaudit très fort. Heureusement que vous étiez là. Parce que vous savez, moi, je suis un bon clown, mais je ne suis pas un bon jamissien. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire, vous voyez. Quand le Seigneur nous a pardonnés, il y a toujours quelqu'un qui vient rechercher ce qui vient d'être pardonné. Et qu'il dit, dis non, c'est ça ce qu'on t'a pardonné. Non, 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 non. Ça suffit. Ça, la Bible dit que Dieu, il l'a mis jeté au fond de la mer. Et quelqu'un a dit, il y a un panneau dessus, interdit d'aller rechercher tout ce qui est au fond. Maintenant, vous regardez. Ce n'est pas fantastique, ça ? Regardez. Ça, c'est nous. Ça, et à côté de la présence du Seigneur, on est tout près de Dieu. Oh ! Mais c'est formidable. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous sépare de Dieu, là ? Non. Alors, si on croit dans son cœur que Jésus est vraiment mort à cause de toutes nos fautes, et qu'on croit qu'il est revenu à la vie, qu'il est vivant, alors, il nous a pardonnés, et on peut lui parler. Alors, on va faire comme ça. Vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux. Vous mettez les mains ensemble, et on va parler avec Jésus. Vous ne répétez les paroles que seulement si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, vous répétez. Si vous n'êtes pas d'accord, on ferme les yeux. Et on dit au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime très fort. Je suis désolé pour toutes mes bêtises. S'il te plaît, Seigneur, nettoie mon cœur. Pardonne-moi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu me pardonnes, et je t'aime très fort. Amen. Et vous savez, parce que Jésus, il est vivant, on peut tout lui raconter, on peut tout lui dire. Et peut-être que vous avez quelqu'un qui est malade à la maison, qui a mal à la jambe, ou à la tête, ou au cœur, ou peut-être vous, vous êtes malade. Alors, on va encore prier ensemble, d'accord ? On ferme les yeux, et on va encore parler à Jésus. Vous pensez à quelqu'un qui est malade, ou vous, peut-être qui n'est pas bien, et vous mettez votre main là où ça fait mal, d'accord ? On ferme les yeux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Tu sais tout, Tu sais tout, Tu sais où ça fait mal, Tu sais où ça fait mal, S'il te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, Guéris-nous, Guéris-nous, Merci, Seigneur, Merci, Seigneur, Amen. Et là, on applaudit le Seigneur. Merci beaucoup. Oh là 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 ! Parce que Jésus, il a dit, Je t'aime pour toujours, Je suis avec toi tous les jours. Waouh, c'est fantastique ! Alors, vous savez que nous, les clowns des fans, nous demandent de faire des choses spéciales. Et moi, on m'a dit, Si tu viens à la vallée, Il faudrait que tu fasses de la musique. Alors, je vous ai promis de la zumique. Vous allez voir, c'est fantastique ! D'abord, vous avez, Attention les oreilles, Vous me dites si c'est beau, hein ? Aïe ! Aïe ! C'est pas bon, hein ? Alors, j'ai un ami, Qui est aussi zumicien, Il m'a dit, Avec ça, il va être content. Non, c'est pas ça, hein ? Bon, alors, c'est pas grave. Comme on est en Suisse, On aime le corps des Alpes. Alors, je vous ai ramené un corps des Alpes grec. Oui, c'est un marin grec qui m'a donné ça. Il m'a dit, comme ça, Tu pourras jouer du corps des Alpes grec. Alors, attention les oreilles. Pourquoi vous vous bouchez les oreilles ? C'est beau, non ? Oui, c'est beau ! C'est pas beau ? Bon, d'accord. Ah là 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 ! Alors, c'est pas grave, J'ai amené ici ma partition. Voilà. Et puis, je mets mes lunettes Pour pouvoir mieux voir. Et voilà. Et alors, on y va. Attention, vous allez reconnaître Tout de suite la mélodie. Non, c'est pas possible ça. Attends, c'est comme ça ou c'est comme ça ? Je ne sais plus comment on fait. Oui, ça doit être comme ça. Voilà, comme ça. Vous connaissez ça ? Oui. On apprend à l'école. Ça dit ça. Tan, 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 tan. Aïe, aïe, aïe. Bon, je n'ai pas assez répété. Attendez, je vais suivre. Non, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais retirer les belles lunettes parce que je crois que ça me gêne un petit peu. Et puis, vous allez demander la musique et on va essayer de faire avec la musique. À trois, on demande la musique. Attention, on dit Un, deux, trois. Googly, googly. Et pouf, la musique, elle va sortir. On ne sait pas d'où. Peut-être de là ou de là ou de là. On y va à trois. Un, deux, trois. Googly, googly, musique. Musique. Là. Là. Un, deux, trois. Ah, j'étais pas sûr d'y arriver, hein? Oh là là, mais des fois, c'est compliqué, hein? Oh là là, mais c'est pas possible! Alors, on va essayer maintenant... Ah ouais, c'est vrai, on m'a dit, ça serait bien si tu pouvais trouver un vrai jamissien dans la foule. Alors, je vais demander à monsieur, ce monsieur-là, avec les lunettes, là. Viens voir ici, grand. Comment tu t'appelles? Mathieu. Viens voir ici. C'est Mathieu, c'est ça? Oui. On peut dire math? Ça va? Oui. Parce que mathématiques, ça fait... Non, c'est... Ça va? Tu fais déjà du patin à glace? Oui. C'est quelle glace? Vanille? Chocolat? Tu fais quoi comme glace? C'est la glace d'hiver. La glace d'hiver. Oui, c'est la glace d'hiver. D'hiver et varié, c'est ça, c'est bien. Alors, écoute, mon grand, je vais te donner ici, ça c'est une baguette un peu magique. Elle est absolument formidable. Ah! Tu vas aller chercher le petit bout, là. Il y a un petit problème, là. Mathieu, ici, là, comme ça. Tu la mets ici, comme ça, dedans. Voilà. Voilà. Tu essaies de ne pas montrer ton popotin, mais ton visage, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ah! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui est là, cette baguette magique? Tu mets ici, là, comme ça. Ici, là, que tu tournes. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Mais ça marche. Ah! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Oh là là! Allez, Math, ici. Viens vite, là. Oh! Heureusement que c'est toi qui es là. Voilà. Tu fais bien. Tu appuies bien fort. Ah! Mais c'est pareil! Mais c'est pas possible! Mais, aïe, 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 aïe. Alors, tu le mets ici. Non, tu te tournes, tourne, 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 comme ça. Tu le mets bien. Ah! Mais c'est pas vrai! Mais c'est quoi pour une diabète, ça? C'est quoi pour une diabète magique, là? Tu tiens bien, comme ça, oui? Ah! Mais c'est pas possible! Oui! Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet instrument, là? Voilà, comme ça. Ah! Attention, c'est... Tu tiens bien, hein? Oui, mais c'est pas... Mais c'est... Mais pourquoi tu... Il faut bien la mettre dedans, tu sais? Parce que sinon, ça... Il rigole, lui. Je vais aller dans la glace jusqu'au cou, là. Attends! Mais c'est pas possible! Oh là 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 là! Bon, allez, une dernière fois, alors, hein? Une dernière, dernière salle, hein? Voilà, c'est bien. Mais... Oh non, mais c'est toi qui le fais, là! Mais ça va pas, ça! Bon... Il y a quelque chose qui manque? Googly! Googly! Googly, vas-y! Alors, maintenant, dis googly... Googly! Eh bien, voilà! Ça ne bouge plus, maintenant, c'est super! Merci, vous êtes fantastiques! Alors, écoute! Mathieu! Je vais te donner, ici, une gabette magique. Mais tu tiens très fort, hein? Faut la tenir très fort. Tiens bien! Qu'est-ce que tu fais, là? Mais que tu t'es? Mais c'est pas possible! Ma gabette magique! Qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais attends, attends, attends! Ça, c'est une baguette magique pour grandes personnes. Tu vois, ça, c'est pour les grands. Ça, c'est pour les grands. Debout! Non, mais c'est pas possible! Ah! Ah! Mais attention! Alors, toi, tu as... Je vais faire comme ça. Je vais... Oui, mais toi, tu te tournes comme ça, parce qu'on aimerait regarder ton village, tu sais. Regarde un petit peu. Voilà, comme ça. Toi, t'as une petite, parce que t'es un petit garçon, et moi, j'en ai une grande, parce que je suis un grand garçon, d'accord? Hein? C'est comme ça, c'est joli, comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec tes maguettes, là? Hein? Hé, 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 hé. Attends, prends celle-là, là. C'est comme ça. Voilà. Ah! Attends, t'es... Ah, je suis coincé, là. Qu'est-ce qu'il se passe? Maintenant, attends, t'es... Ah! Attends, t'es... Attends, t'es... Hé, 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 mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas possible! Attends... Ah! Attends, t'es... Attends, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Oh, t'es... Mais c'est pas possible! Attends, je vais aider, là, ici. Je vais essayer de sortir le doigt, là, ici, là. Boum! C'est pas possible, ça! Je crois que... On va... Écoute, j'en refais une petite, comme ça, juste pour le plaisir. Voilà, comme ça. Faut pas la faire grande, hein. C'est moi qui fais les grandes. Bah, moi, je suis un grand, moi, c'est... D'accord. Ça va? Ok. Bon, allez, tu peux aller t'asseoir. On a fait assez de gabettes magiques, comme ça. Merci beaucoup, monsieur l'âme. Hé, hé, hé. Oh, là, 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 là. Applaudissements. Mais, euh... Il y a une demoiselle, ici, qui voulait aussi faire la gabette magique. Tu voulais pas, toi? Tu veux faire la gabette? Viens, ici, toi. Ah, viens, il tira. Voilà. Bonjour, t'es un garçon ou t'es une fille? Je suis un garçon. T'es sûre? Oui. C'est parce que t'as les cheveux courts, c'est ça? Ouais, c'est bien. Et parce que t'as un pantalon, comme moi. Oui. Ouais, c'est bien. T'as des jolies chaussures, tu sais. Comment tu t'appelles? Simon. Simon? Simon. Comme ça? Six, comme ça? Six? Tu as quel âge, toi? Six. Tu sais pas, c'est pas grave. Écoute, je vais te donner ma gabette magique. Mais attends, c'est une gabette magique très spéciale. Faut surtout pas l'abîmer, hein. Tu l'abîmes pas, parce qu'elle est très chère, celle-là. Tu la prends et tu l'abîmes pas, hein. C'est bien. Comme ça, tu vis. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait? Mais... Ça s'était fait tout seul? Oui. Mais c'est pas possible. Regarde. Mais Simon, 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 qu'est-ce que tu as fait, là? Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Alors, écoute, c'est pas grave. Tu vas te mettre ici... Attends, attends, attends. Tu voudrais les transformer en quoi, tous ces gens-là? Dis-moi un petit peu. Tu voudrais les transformer en quoi? Un coup de baguette magique et on les transforme en quoi? Tu sais pas. Tu sais pas? Tu voudrais les... En chameau, en cheval, en trapeau, en grenouille. En cheval. En cheval. Des chevaux partout. On voit qu'on est dans le Jura, hein. Alors, attention, tu vas prendre la gabette. Tu prends la gabette. Tu la prends. Et puis, tu dis... Il n'y a pas besoin de dire le mot magique. Ça va tout seul. Tu dis seulement cheval. Tu sais dire cheval? Cheval. Voilà, comme ça. Tu prends la gabette. Vas-y, prends-la. Mais tu prends la mienne. Pas une autre, hein. À trois, on y va. Un, deux, trois. Vas-y, cheval. Mais comment t'as fait ça? Et ça, c'est ma baguette. T'as été chercher celle là-haut. Tu la mets comme ça, ta gabette. Comme ça, ici. Tu la tiens bien sous le bras. Tu la tiens sous... Serre bien le bras, comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, tu prends ma baguette. Et on y va. Et tu dis cheval. D'accord? Tu regardes tout le monde et tu dis cheval. Un, deux, trois. Cheval. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as deux baguettes là, dis-donc. Mais tu as été chercher où? À la coppe ou à la migrosse? C'est pas possible. Tiens, ma baguette. Allez. T'es prêt? Tu dis cheval. Tu dis chevaux partout, hein. Tu tiens? Tu tiens bien, tiens bien. On y va? Un, deux, trois. Chup. Chup. Et rigole. C'est pas possible. T'en as combien? Déjà trois, là? Attends, on va les mettre comme ça. Oh là là. Tu t'y tiens bien, hein. Tu les tiens bien. Allez, tu prends ma gavette. Prends ma gavette. Voilà. Allez, tu regardes. Tout le monde et des chevals. Alors, un cheval, des chevals. Un, deux, trois. Chup. Et rigole. C'est pas possible. Mais tu en as combien, là? Attends, tiens-les bien. Ferme bien ton... Voilà, comme ça. T'en as un, deux, trois et cinq. Un, deux, trois et cinq. Non, cinq. Regarde. Un, deux, trois et cinq. Bon, c'est pas grave. Allez. On prend... Vas-y, tiens, tiens, là. On y va. Tu es prêt? Des chevals partout. Un, deux... Non, mais attends, c'est pas possible. Tu dis, il faut les tenir. Tu tiens juste... Ah! Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais... Mais oui, mais il y en a trop. C'est pas possible. Bon, alors, tu les laisses par terre, comme ça. Elles tomberont plus. Et tu prends ma baguette et tu dis cheval. D'accord, on y va? Un, deux, trois. Che... Mais c'est pas possible. Mais regarde voir combien il y en a maintenant, là. Il y en a une, deux, trois, cinq, douze. Et treize. Oh là là. Vous êtes difficiles en calcul, là. Il faut... On travaille pas à l'UBS, quand même. C'est pas possible. Allez. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Il voulait vous transformer en quoi, ce jeune homme? Non. C'est gentil, ça? Non. Alors, on va le transformer en clown. Tu veux être transformé en clown? Tu veux pas? Si. Alors, ok. On va juste faire la baguette magique. T'es d'accord? D'accord? On va le transformer en clown. Ça fait pas mal. Tu sais, c'est juste rigolo. D'accord? On y va? À trois, on dit clown. Un, deux, trois. Et clown. Vas-y. Regarde ici. Regarde ici. Oh, il a pas trop vu, mais c'est pas grave. Hein, mon petit... T'es si bon, toi, hein? Regarde. Regarde là. Oh, voilà! Et on applaudit très fort. Tu peux aller t'asseoir, Simon. Voilà, 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 voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh là là, regardez ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Parce que vous savez, nous, les clowns, on nous a appris à peinturlurer. Peintreur. Alors moi, je suis un peinturlureur. Vous allez voir. Je sais bien peinturlurer. Enfin, on dit pas comme ça. Comment est-ce qu'on dit quand on a juste le titre? Peinturer. Peintreur. 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 Peintreur, d'accord. Peintreur. 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 des cheveux pour être beau on va lui mettre beaucoup de cheveux comme ça voilà il est beau hein tu trouves qu'il est beau qu'est ce qui se passe c'est pas possible c'est un dessin ne peut pas bouger les yeux vous raconter n'importe quoi mais non c'est pas possible mais non mais c'est pas possible vous avez vu ça il y a les yeux qui bougent mais c'est pas bien mais c'est on dirait qu'il est vivant oui je suis vivant quoi et le voilà qui parle et oui j'ai pas non mais ça va pas le bocal si 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 ben dis donc mais qu'est ce qui se passe je suis pas beau comment t'es pas beau tu m'as mal fait ah d'accord je t'ai mal fait alors qu'est ce qu'il faut rajouter des cheveux d'accord on va mettre des cheveux voilà voilà t'es beau comme ça oui je suis plus beau que toi merci c'est gentil alors écoute tu qu'est ce qui se passe oui c'est moi qui vais raconter l'histoire non tu vas pas raconter l'histoire s'il te plaît t'es pas invité ici tu sais si je non 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 s'il te plaît on c'est pas possible ah voilà voilà comme ça on est tranquille il est parti il n'ira plus rien tu vas je suis toujours là-là mais c'est pas possible vous avez vu ça oui mais non mais c'est pas possible ah oui je suis là je t'ai demandé de partir et de ne pas revenir c'est tout qui va lui mais c'est pas possible oh là là merci beaucoup oh mais c'est pas possible je vais tout vous faire c'est pas possible je n'y comprends rien alors vous savez j'ai un ami qui est un vrai mais un vrai peinture l'heure professionnelle peintre 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 c'est compliqué ça enfin il m'a dit peintre peintre d'accord c'est un vrai peintre et alors il m'a dit auguste je t'aime bien j'aime bien quand on me dit ça auguste je t'aime bien mais moi je préfère quand c'est dieu qui me dit je t'aime pour toujours je suis avec toi tous les jours mais enfin il m'a dit tu sais auguste je t'aime bien oh j'aime quand on me dit qu'on m'aime bien et alors il m'a dit auguste j'ai fait un dessin pour toi enfin il a peinture lurée un dessin pour moi il m'a dit je t'ai fait la tête de celui que dieu aime le plus qui sait que ça peut bien être celui que dieu aime le plus et ben moi je lui ai dit je sais qui c'est moi c'est moi alors on va regarder si ça me ressemble vous allez regarder moi j'ai pas encore regardé vous me dites et vous me dites si ça me ressemble est ce que ça me ressemble c'est qu'est ce qu'il y a c'est pas ça ah mais c'est pas possible vous avez vu ça mais c'est pas possible oh il faut que je le oh mais ça c'est mon ami il m'a fait toujours des farces comme ça oh la 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 mais c'est pas possible mais vous allez voir maintenant vraiment le visage de celui ou de celle que dieu aime le plus moi je sais que c'est moi vous voulez voir alors regardez qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est ça mais oui mais c'est fantastique ça et regardez ici là bas au fond regardez qui c'est mais oui mais mais si là et puis si regardez là bas et oui et si vous regardez bien ok maintenant je vais vous poser une question mais bien sûr c'est un miroir alors écoute qui c'est qui se brosse les dents tous les matins les adultes vous avez tous des dentiers ici mais c'est pas possible qui c'est qui se brosse les dents tous les matins voilà c'est mieux qui c'est qui se brosse les dents tous les soirs c'est mieux mais il y en a qui n'a vraiment pas la main aïe 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 vous devez utiliser le produit tout à l'heure pour les dentiers qui c'est qui se brosse les dents tous les matins et tous les soirs devant un miroir ouais je vois que les adultes ils ont plus de peine avec le miroir alors je vous invite à pas seulement vous brossez les cheveux si vous en avez mais vous brossez les dents tous les matins tous les soirs pourquoi parce que tous les soirs après une longue journée où ça a été plus ou moins bien peut-être vous avez vu quelque chose qui vous a fait peur ou vous avez mal au coeur vous avez peut-être mis des affaires dans la valise et vous les avez donné au seigneur mais qu'est ce que vous êtes fatigué et la dernière chose avant de vous coucher vous allez voir la tête de celui que dieu aime le plus et vous allez bien dormir et le matin la première chose que vous allez faire en vous réveillant le matin vous allez vous brossez les dents c'est plus agréable pour les autres et puis comme ça vous allez voir tout de suite dès le début de la journée la tête de celui que dieu aime le plus c'est pas formidable ça alors on dit merci au seigneur il est génial allez merci beaucoup vous allez voir vous allez venir 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 allez venir 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 venez on leur Merci beaucoup. Je vous assoie. Merci, merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Oui, bon, ça va, je crois qu'il va, il s'est enfin arrêté, il fait un bruit infernal. Vous avez entendu les enfants le bruit qu'il a fait ? Oh là là, mais c'est pas possible. En réveil. Moi, vous savez ce que je fais le matin ? Le réveil, je le mets le plus loin possible de chez moi quand il a sonné et je vais me recoucher. Et oui, je vais me recoucher. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, juste quelques minutes après, j'entends de nouveau. Et ça y est, encore un réveil. Mais c'est pas vrai. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis comme tout le monde, je me rendors. Et puis alors, oh, c'est pas vrai, encore un réveil. Dring, 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 dring. Réveille-toi, August. Oh, oh. Et je me rendors paisiblement. Dring, 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 dring. Ah, c'est pas possible. Oh, encore un réveil. Eh bien, j'en ai marre d'entendre ce réveil. Oh, alors, je les mets de côté. Et puis, quand je me rendors dring, 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 dring. Encore un, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est infernal cette histoire. Eh, dring, 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 dring. Encore un. Il y aïe, 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 aïe. C'est quand même bizarre qu'il nous faut tellement de temps pour nous réveiller. Vous savez, c'est quand même curieux, parce qu'il y a des gens, ils entendent le réveil, il y en a même qui ne l'entendent même pas, ils se réveillent avant. Moi, je suis plutôt de ceux qui doivent attendre longtemps dans leur lit pour réussir à sortir du lit. Mais moi, je vous donne un petit conseil. Quand le réveil sonne, essayez, essayez de vous réveiller tout de suite, de vous lever, et puis vous verrez, vous allez commencer la journée du bon pied. Mais moi, j'ai essayé et je n'y arrive pas vraiment. Vous avez le droit de m'applaudir quand même. Merci. Alors, on va ranger tous ces réveils. Enfin, on va les cacher parce que voilà, comme ça. Eh bien, dis donc, eh bien, dis donc. Alors, je vous ai amené. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, vous avez ici une plaque avec des petits trous. Alors, je vais vous demander où vous voulez mettre les couleurs qui sont ici. Si, par exemple, vous voulez choisir le rouge, vous le mettez ici ou là ou au milieu, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais déjà choisir les endroits. Voilà, j'ai choisi les couleurs que vous allez choisir. Alors, vous voulez mettre la couleur rouge, où c'est que vous voulez la mettre ? Hein, vous voulez la mettre ici. Bon, ben d'accord, on va la mettre ici. Pas de problème, on la met ici. Et voilà, et voilà. Et puis, vous voulez mettre, où est-ce que vous voulez mettre le bleu ? Le bleu, vous voulez le mettre ici en haut ? Oh là là, ben si vous voulez, on va essayer de le mettre. Mais c'est un petit peu compliqué parce que j'ai un petit peu de peine à passer. Voilà, le trou, il est tout petit, tout petit, tout petit. Mais ce n'est pas grave, ça va marcher. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Alors, on va essayer de... Voilà. Oh là là. Et puis alors, bien sûr, le jaune, je pense qu'il est au milieu. Vous n'allez pas le mettre ailleurs parce qu'il n'y aurait pas la place. Alors, on va mettre le jaune. Le jaune, on va le mettre ici, au milieu. Oh là là, mais c'est... C'est que j'ai des gros doigts, hein. Moi, je ne suis pas un petit garçon, hein. Oh là là. Voilà. Et il passe, il ne passe pas, il passe. Ah oui, il va passer. Ça y est, il est passé. Oui, enfin, j'ai dit des blagues. Et voilà, 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 voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez choisi le bleu, le jaune et le rouge. Et c'est exactement ce que moi, j'avais choisi. Vous voyez, le bleu, le jaune et le rouge. Et alors, si on peut le refaire, on va vite le refaire pour voir. On va changer les couleurs, hein. Vous voulez mettre le rouge ici en haut ? Pas de problème, on va mettre le rouge ici en haut. Attendez, on va mettre le rouge ici en haut, comme ça. Là, 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 voilà. Et puis, vous voulez mettre aussi quoi ? Vous vouliez mettre le jaune au milieu ? Ah ben oui, il n'y a pas de problème, on va mettre le jaune au milieu. Et oui, oh là là, comme ça, voilà, voilà, oui. Et puis, on va mettre le bleu, alors, pour terminer. Mais oui, et on va terminer comme ça. Et vous allez voir, c'est vraiment magique parce que les couleurs, vous les avez changées. Et moi, je les ai déjà devinées. Et il y a ici le rouge, le bleu et le jaune. Et on applaudit, Auguste. Merci beaucoup. Oui, alors, tu vois, Samuel, viens avec moi, il faut que je te raconte cette histoire. C'est une histoire absolument géniale. C'est l'histoire de Jésus. Alors, Jésus, bonjour, j'ai oublié de dire bonjour. Oui, bonjour. Je suis vraiment pas poli. On les regarde bien et on dit bonjour tout le monde. Oui, alors, j'étais en train de raconter à Samuel l'histoire de Jésus qui, à un moment donné, il était suivi par des centaines et des centaines et des centaines de gens. Mais ce n'était pas juste une petite foule, une grande foule et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait du monde. Ah oui. Et puis, pendant trois jours, ils ont écouté Jésus. Et alors, à un moment donné, Jésus s'est tourné vers les disciples. Et tu sais ce qu'il leur a dit ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Et les disciples ont dit, vous savez, ils ont faim. Ils ont faim. Alors, tu sais ce qui s'est passé ? Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous imaginez autant de monde ? Eh, les disciples, ils ont dit, mais ça ne va pas Jésus ? Tu ne te rends pas compte, il y a trop de monde. Et Jésus leur a dit, débrouillez-vous. Et puis là, il y avait un petit garçon, peut-être plus petit que toi. Et puis lui, il a donné à Jésus juste ce qu'il avait. Il a donné, montre-moi ce que c'est, du pain et du poisson. Bon, tu me donnes d'abord le pain, le pain et le poisson. Voilà. Et puis, l'Évangile nous raconte que Jésus, il a simplement ouvert ses mains vers le Seigneur. Il a dit, père, merci. Merci parce que tu m'exauces tout le temps. Et puis, il a regardé les disciples. Il a dit, maintenant, donnez-leur à manger. Alors, je vais faire un petit tour de magie et regardez ce qu'il s'est passé. Oh, regarde-moi, combien il y a de pain ici ? Tu m'en as donné un morceau, puis il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y avait un poisson, puis là, il y a combien de poissons ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et il y a huit poissons. C'est huit poissons et sept pains. Attends. Alors, dans l'histoire de l'Évangile, je ne sais pas. Six pains et sept poissons. Six pains et sept poissons. Et tu sais que tous ces gens, les messieurs, les dames, les enfants, ils ont tous mangé. Et tu sais qu'il y avait des restes ? Tu sais combien de corbeilles de nourriture il restait ? Non. Douze corbeilles remplies à rabord. Une pour chaque disciple, tu t'imagines ? Avec juste quelques pains et quelques poissons. Alors, moi, quand je raconte cette histoire, j'ai juste envie d'applaudir Jésus. On l'a fait dit. Ah, il est formidable. C'est génial, Seigneur. Voilà, on va ranger tout ça. Je laisse aller mettre tout ça là-bas. Et il y a encore un poisson qui traîne ici. Tiens, Samuel, au travail. Voilà. Alors, je vous ai apporté ici. Regarde, tu connais ça ? Non. Attends, ça, c'est génial. C'est un truc qui fait apparaître et disparaître les choses. Alors, tu vois, il y a un trou comme ça, on ne sait qu'il n'y a rien dedans. Et puis, je vais fermer ici avec la fermeture Néclair. C'est Néclair ? Moi, il me semble que c'est Éclair. Éclair. Heureusement qu'il est là pour corriger mon français. Je vois que tu as une jolie montre. Tu pourrais me la donner. On va essayer de la transformer. Peut-être que tu pourrais faire une montre avec une montre en or. Tu la mets dedans. Tu vas voir, ça va être génial. Vas-y. Voilà. Comment tu n'as pas confiance en moi ? Vas-y. Allez. Tu aurais une plus belle montre encore. Tu vas. Vas-y. Voilà, c'est bien. Alors, moi, je vais souffler. Un, deux, trois. Et voilà, la montre en or, elle arrive. C'est ça que tu as appelé une montre en or. Mais c'est quoi ça ? En marchant pour poupées. J'ai un t-shirt qui a rétréci. Oulabage. Mais il n'y a plus rien, là. Ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. J'espère que tu n'es pas trop fâché. Mais enfin, tu peux garder le t-shirt. Oh, bon, d'accord. OK. Alors, on va essayer de le retransformer. Aïe, 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 aïe. Alors, on va demander l'aide de tous ces enfants. Parce que moi, j'ai peur de ne pas y arriver. Parce que je ne suis pas très doué. Alors, on va essayer. Vous soufflez. Un, deux, trois. Voilà. Et voilà. Non, ça ne marche pas. Ah oui, mais il faut dire le mot magique. Le truc qui chatouille dans le nez. Ah, ah, c'est... D'accord. Alors, vous le dites avec Samuel. C'est lui qui va faire le tour. Un, deux, trois. Ah, fu. Voilà. Tu peux essayer d'ouvrir. On va voir. Non. Tu penses que c'est... Elle est là? Ah, bâtre-le. Tu es sûre que c'est ta montre? Est-ce qu'elle est en heure? Non. Oh, ben tant pis. Ce n'est pas grave. On s'est bien amusés. Allez, au revoir, les enfants. Alors, voyons voir. On a dit un serviteur et un serviteur. Serviteur et serviteur. Les serviteurs, c'est des gens qui servent. Oui. Alors, serviteur, une servante. Mais là, bonjour. Oui, je vous ai apporté mes quatre. C'est vrai qu'elles ne sont pas bien grandes. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, vous les verrez beaucoup mieux. Voilà. Alors, ici, il y a un serviteur, un numéro 10 et un serviteur. Alors, on peut raconter toute une histoire avec ça. Moi, j'aime bien ce tout. Un serviteur, un numéro 10, un serviteur. Alors, supposons que ça, ce soit quelqu'un qui aime Dieu. Et puis ça aussi, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et puis celui-ci, il est dix de cœur, il est gentil aussi, mais lui, il n'aime pas encore Dieu. Il ne le connaît pas bien. Alors, les deux amis ici, ils veulent essayer que leur copain, il est aussi grandieux. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va les mettre tous les trois ensemble. On va refermer ceci comme ceci. Et puis, on va maintenant compter un tour, deux tours, trois tours. Ah, ça n'a pas marché. Mince, alors. Alors, c'est vous qui allez choisir. Parce que quand moi, je choisis les numéros, ça ne va pas bien. Alors, on referme les trois cartes comme ceci. Et puis maintenant, toi, tu dis quatre. D'accord. Alors, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Non, ça n'a pas marché. Ce n'était pas le bon chiffre. Il faut choisir un autre chiffre. D'accord. Alors, on y va. Combien tu as dit ? Sept. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Mais regarde, c'est formidable. Parce que ça prend un peu de temps avant que les gens acceptent de croire en Dieu. Vous avez vu ? Ce n'est pas génial. Eh oui, maintenant, on a trois serviteurs. Trois serviteurs qui sont au service du Seigneur. Parce que l'ami, il a donné son cœur à Dieu. Moi, j'aime bien cette histoire. Voilà, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Oh là ! Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est un tour que vous pouvez faire à la maison. Je vous l'expliquerai peut-être un jour. On prend un élastique rouge et puis un élastique bleu. Vous les voyez bien ? Alors, regardez bien. Le rouge est là, le bleu est là. Hop ! Le rouge est passé de l'autre côté. Maintenant, on va les faire passer les deux ici. Là, ici, ils sont sur la gauche. On va les faire passer sur la droite. Un, deux, trois. Hop ! Ils sont passés de l'autre côté. Oh ! Mais alors, maintenant, si on inverse, alors remets les bleus. Un bleu d'un côté et le rouge de l'autre, comme ceci. Et regardez-moi ça. Un, deux, trois. Hop ! Ils ont passé de l'autre côté. Mais c'est fantastique, ça ! Et alors, maintenant, on va faire un peu plus compliqué, si vous voulez bien. On va mettre une barrière. Je vais mettre ici un élastique sur mes doigts pour empêcher les élastiques de passer. Ah ah ! Parce que là, on va voir si c'est vraiment de la magie ou juste un truc comme ça. Alors, regardez. Je mets le bleu ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est passé de l'autre côté. Ici, vous avez le rouge et le bleu, le rouge et le bleu. Et il y a la barrière. Hop ! Regardez-moi ça. C'est fantastique. On refait ça. Hop ! Un, deux, trois. Et c'est parti. C'est pas génial ? On applaudit, Auguste. Merci. Voilà. Alors, je vous ai apporté ici mes cordes. Oh ! Vous savez, j'ai un espèce de sac. Il y a un trou dedans. C'est pour ça que chaque fois que je mets mes affaires dedans, on va peut-être le fermer, parce que sinon, je vais tout perdre. Voilà. On le ferme comme il faut. Voilà. Alors, ici, j'ai trois cordes. J'en ai une petite, j'en ai une moyenne et j'en ai une grande. Alors, regardez bien. Est-ce qu'elles ont la même taille ? Non. Tu as raison. Alors, on met la petite ici, on met la moyenne ici et on met la grande. Et hop, vous soufflez. Un, deux, trois. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Ici, la moyenne. Ici, la petite. Et ici, la grande. Et regardez, elles ont bien toutes la même taille. Et c'est ça ce qui est surprenant. Regardez-moi ça. Tac, 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 tac. Regardez. Elles ont toutes la même taille. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas bien regardé peut-être. Alors, on va défaire tout ça. On va les mettre ici dans le sac. Et puis, hop, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, les nœuds se sont défaits. Ici, il y a une petite. Ici, il y a une petite. Et encore une petite. Oh là là. Je les remets dans le sac. Oh là là là. Vite, 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 vite. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh, elles sont attachées. Quand je les détache, il y a la moyenne ici. Il y a ici la toute petite. Et ici, la grande. Alors, on applaudit votre Auguste. Merci beaucoup. Vous étiez géniaux. Au revoir. Salut les enfants. Alors là, je vous ai apporté un tour un peu curieux. Mais j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Et je sais que vous ne pouvez pas venir ici. Mais il y a quelqu'un qui est avec moi. Samuel, tu es là ? Oui, oui. Alors, voilà. Salut. Je suis contente de t'avoir parce que j'ai un tour ici. On va dire bonjour à tout le monde. Salut. Voilà. Comme ça, vous avez l'air. Alors, oui, j'ai fait un tour un peu particulier. Tu regardes un peu les cartes qui sont là. Tu veux les montrer ? Alors, il y a un carré. Il y a un carré, oui. Un carré. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a encore une croix. Une croix, oui. Une croix, c'est bien. Et puis, Des vagues. Oh, des vagues, comme sur la plage. Ça, c'est génial. Et encore un rond. Un rond, oui. Et puis, le dernier ? La nettoile. Non, une étoile. Une étoile, oui, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Alors, je vous explique ce qui se passe. C'est qu'ici, j'ai essayé. Je me suis dit peut-être que je sais ce qui se passe dans la tête de Samuel. Mais je ne suis pas sûr. On va voir. Et puis, ici, vous avez des numéros. Alors, il va me donner chaque fois une carte. Et puis, il va me dire le 3, le 4, le 5. Et je mettrai la carte là où il faut. Et puis, après, on va voir si j'ai réussi à deviner. Mais moi, j'ai un petit peu peur parce que... Non, ça ne passe pas bien. Mais ce n'est pas grave. Alors, tu montres une première carte. Alors, c'est le carré. C'est le carré. Oui, tu me donnes le carré. Et je veux le mettre au 1. On met le carré au 1. OK. Ça va bien. Ensuite, la croix. Oui. Au 5. Au 5. Oui, au 5. Voilà. Les vagues au 2. Au 2. Les vagues au 2. Vague au 2. Vague au... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à dire. Voilà. Et les petites vagues... La petite étoile au 3. Au 3. Non, tu n'as déjà mis le 3. Au 2. Au 2. Et le rond au 4. Le rond au 4. OK. Vous vous souvenez, le rond au 4. OK. Alors, on va voir ce que ça donne. Maintenant, je tremble un petit peu parce que je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as pensé. On va voir si j'ai deviné ce que toi, tu allais choisir. On y va à 3. 1, 2 et 3. Eh oui. Tu vois, il y a le rond. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est fantastique, ça. Ah oui. Alors, tu as le droit de m'applaudir. Vous avez aussi le droit de m'applaudir. Mais aussi le coup. Non, mais ça, tu peux m'applaudir. Moi, parce que c'est moi, la tisse-là. Tu ne veux pas m'applaudir ? Oui, quand même. Allez, ça, tu peux ranger ça. Merci. Alors, puisque là, moi, je sais compter jusqu'à 5. Je vais voir jusqu'à combien toi tu sais compter. Là, tu vois combien de cordes ? Tu es sûre ? 3. Alors, ici, il y a ? 1. Ici ? 2. Et ici, il y a ? 3. Tu as 3 cordes. Alors, tu es sûre de ça ? Oui. Alors, on recompte, si tu veux bien. Alors, ça, c'est 1. Comme, attends, mais c'est... Il y a mon trucage qui ne marche pas. Mon trucage qui ne marche pas. Non, maman, ça, c'est... Ça marche. Alors, tu as dit combien de cordes tout à l'heure ? 4. Il y a 4 cordes, là-dedans ? Ah, mais c'est bien, ça. Et puis là, il y a... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, il y a combien de cordes, là ? 5. Il y en a 5, maintenant ? C'est génial, c'est un tour de magie. Et là, il y a encore une corde ici. 6. Il y avait combien tout à l'heure ? 3. Alors, je crois qu'il y en a qui ont compris le truc, mais ce n'est pas grave. Tu me donnes mes cordes magiques. Oh là là, tu as vu ça, ces cordes magiques. Il y a combien de cordes ? 1 corde, 2 cordes, 3 cordes, 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes. C'est spécial, ça. Ah oui. Tu as compris le truc, toi ? Oui. Tu ne dis rien. Si vous avez compris, vous gardez aussi le secret. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas de pouvoir. C'est juste des trucs. Et des fois, les trucs, ils ne marchent pas. Mais ce n'est pas grave. Alors, moi, je vous dis que je vous aime très fort. Et je me réjouis de vous revoir. Au revoir. Oh là là, 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 oh là là là, oh, je vais essayer de faire de l'équilibrisme, ouais. Et bonjour, les enfants, ça va ? Oui, je vais essayer, vous allez voir, c'est votre grand clown August qui va essayer de faire un tour spécial. Alors, attention, on y va. Je garde comme ça, mais surtout, vous ne soufflez pas, hein. Pas de mots magiques, rien du tout, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, on y va. Un, trois. Un, deux, trois. Oh, non, ce n'est pas possible. Mais là, vous avez soufflé, hein. Je vous ai vu. Aïe, 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 aïe. On va essayer de ce côté maintenant. Ne soufflez pas, s'il vous plaît, les enfants. Allez, on y va. Attention. Un, trois. Un, deux, trois. Pourquoi vous avez soufflé ? Oh, vous êtes terrible avec votre August. Oh là 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 là. Alors, bon, je vais réessayer. Mais alors là, on va faire quelque chose. Vous pouvez vous lever et vous allez souffler. Mais tous, tous ensemble. Vous allez voir, parce que c'est moi qui vais vous attraper cette fois-ci. Vous allez voir, je suis le plus fort. Allez, soufflez, 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 soufflez. Ah, 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 ah. Je vous ai eu. Oh là 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 là. Ah, 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 ah. Oui, je sais. Ah, on s'est bien amusé, là. Alors, je vous ai apporté mon cornet spécial, un petit sac un peu particulier. Ça vous gêne si je retire mon chapeau ? Comme ça, vous allez voir mes longs cheveux. Voilà. Alors, je pose le chapeau ici, comme ceci. Et puis, je vais sortir ici ma corde. Et alors, je vais demander à quatre enfants de choisir une couleur. Alors, qui c'est qui veut choisir celle-là ? C'est toi, ma petite ? Tu veux ceci, alors ? Tu es sûr ? Alors, je la mets ici dans le panier. Enfin, dans le panier. Non, ce n'est pas un panier, Auguste. Ce n'est pas un panier, c'est un sac en papier. Voilà. Alors, j'ai mis ici la petite pince à linge jaune. Et puis, on va mettre la pince à linge blanche. C'est toi, mon grand ? Toi, tu as choisi celle-là ? Tu es sûr ? Non, je mets la bleue, si tu veux. OK. Alors, on va la mettre ici, comme ça. Ici, dedans. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 là, elle a un petit peu de peine. Ah, voilà. Elle a été rencontrée, la pince à linge. Jaune, oui. Et puis, et puis, et puis, qui c'est qui va prendre la verte alors ? Toi, tu veux la verte ? OK. Alors, je mets la verte aussi là-dedans. Voilà. Et puis, et puis, il n'en reste plus. Ah, il reste la bleue. Et qui c'est qui veut la bleue ? C'est toi qui veux la bleue ou c'est toi ? C'est toi. Il faut savoir ce que vous voulez. Ah, tu la veux alors ? OK. Tu prends la bleue. C'est très bien. Je la mets ici. Et puis, maintenant, on va faire quelque chose de très particulier. On va aller chercher les quatre amis qui sont là. Alors, vous savez, j'ai un ami qui m'a dit, oh, il y a un mot en français qui est compliqué. Moi, des fois, j'aime bien les mots un peu compliqués. Ça s'appelle la miséricorde. Miséricorde. Oui, ben, c'est Dieu qui nous aime et puis qui veut faire quelque chose pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, oui, c'est la corde qui est plongée dans la misère. Comme ça. Oh, c'est joli. Alors, si ces quatre enfants, ils étaient dans la difficulté, eh ben, c'est le Seigneur qui viendrait les chercher. Mais comment il va faire pour les sortir de là ? Comment il fait ? Moi, je ne sais pas, mais on va regarder ce qui se passe. Mais là, j'ai besoin de votre aide. Alors, il n'a pas besoin de mots magiques. Il suffit simplement de souffler. Un, deux, trois. Voilà. Oh, mais regardez ça. Mais c'est formidable. Comment ? Mais c'est génial. Alors, vous voyez, c'est une jolie petite leçon. Oui, quand on est dans la difficulté, on peut dire, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Et lui, il aime bien venir nous aider. Et il aime quand on dépend de lui. Et comme ça, il nous fait miséricorde. Oui, il nous montre son cœur et il vient nous chercher dans la difficulté. Alors, vous vous enviendrez de ma corde et puis des pinces à linge. C'est un petit peu spécial. On range tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, je vous dis au revoir, les enfants. Bye, bye. Hey, bonjour les enfants. Je vous ai apporté mon jeu de cartes. Eh oui, vous savez, avec un jeu de cartes, on peut faire tellement de choses. Alors, je vais vous proposer ceci. Moi, je ne vais pas regarder, mais vous, vous allez choisir une carte. N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Ici, là, par ici. OK. Vous voulez celle-là ? Ça va bien. Alors, regardez bien la carte. Vous l'avez bien vue ? Moi, je ne la vois pas. Je la remets ici dans le paquet. N'importe où, ça n'a pas d'importance. Parce que de toute façon, je vais remettre le paquet dans son carton, ici, dans sa boîte. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Alors, le jeu consiste à faire sauter la carte qui est ici. Vous l'avez vu ? Ici, dans le chapeau. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais on va essayer. Alors, on compte à trois. Un, deux, trois. Ah, c'est vrai. Il faut que je vous rappelle le mot magique. C'est... Ah, fu ! Voilà, c'est ça. Alors, on y va à trois. Un, deux, trois. Ah, fu ! Oh là là. On va voir si ça a fonctionné. Parce que des fois, il y a des surprises. Il y a des surprises. Alors, on va voir si ça... Voyons voir. Vous vous souvenez de votre carte, hein ? Parce que moi, je ne sais pas si c'est la bonne. C'est la bonne. Eh, mais c'est extraordinaire. Mais regardez-moi ça. Mais comment ça se fait ? Elle a vraiment sauté depuis le paquet jusqu'ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir confiance. On applaudit l'artiste. Merci beaucoup. Allez, on va ranger tout ça. Et puis, on va encore regarder des choses qui surprennent de plus en plus. Ici, j'ai une boule. Voilà. Elle brille, elle est belle. Elle pourrait être plus grosse, mais ça, c'est la version poche, comme disait mon ami. Alors, voyons. On va la mettre ici, sous le petit foulard vert. Mais elle roule, elle roule, elle roule, cette boule. Ah là 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 là. Alors, tu veux venir ici, voilà, comme ça, comme ceci, voilà, voilà. Alors, maintenant, ça serait sympathique si vous pouviez me donner un petit coup de main, parce que je sais faire un tas de choses, mais j'ai besoin de votre aide. Alors, on va essayer de lui donner un ordre, celle de se lever. Alors, tu veux, vous lui dites, lève-toi, boule. Lève-toi, boule. Oui, c'est ça, extra. Alors, on y va. Oh, mais dis donc, mais ça marche, votre histoire. Hé, 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 hé. Ouh, 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 là, ouh, là, ouh, ouh, là. Oh, j'ai dit, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Oh. Et la voilà. Oh, hé, 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 ouh, là, 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 là. Hé, ben, dis donc. Et voilà qu'elle part vers vous. Non, 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 non. Dites-lui de repartir dans l'autre sens, si vous voulez. Demi-tour, dites-lui, demi-tour. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. Non, 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 mais pas trop près, pas trop près. Dites-lui d'aller sur la table, sur la table, sur la table. Oui, oui, sur la table. Voilà, 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 qui vient. Ouh, mais pas trop loin, reviens sur la table. Mais si, ah, voilà. Oh, là, 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 là. Eh ben, dis donc, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment nous avons fait, parce qu'on a fait ça ensemble. Mais c'était génial. Ah, ah, merci. Oh, là, là. Alors, je sais que vous savez bien compter. Alors, combien est-ce qu'il y a de points ici ? Ah, oui, c'est vrai. Et là, il y en a combien ? Eh oui, quatre. Et tout à l'heure, il y avait combien ? Attends. Ah, il y en a deux, là, maintenant. Et tout à l'heure, là, il y avait, il y avait, vous avez dit qu'il y avait combien, là ? Ah, mais attendez, mais il y a un petit problème. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que quand j'y retourne, il y en avait un, il y en avait deux. Et maintenant, il y en a ? Eh, eh, il y en a trois. Eh oui, et de l'autre côté, il y avait combien ? Vous vous souvenez combien il y avait ? Il y avait un, deux, trois, quatre, six. Non, il y avait cinq. Enfin, si vous voulez, parce que regardez, il y a des surprises aujourd'hui. Alors, même si on ne comprend pas tout, on se réjouit. Et on dit, un jour, peut-être, je comprendrai. C'est sensationnel. Moi, j'aime bien tout ça parce que, oh, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. On applaudit, Auguste, et je vous dis à tout bientôt, les amis. Alors, c'est trois, ça, c'est un, ça, c'est deux, ça, c'est deux, ça, c'est trois, ça, c'est trois, ça, c'est un. Alors, c'est un, trois, deux. Non, ce n'est pas comme ça qu'on compte. C'est deux, trois, un. Non, mais bon sang, j'ai de la peine. C'est comment ? Un, deux et trois. Ouais, heureusement que vous êtes là. Eh, bonjour, les amis. Vous avez vu, j'ai amené des bandes un peu particulières. C'est du beau ruban. Alors, ça, c'est le numéro trois. Oui, parce qu'on finit par le un. Ça, c'est donc le deux. Et ça, c'est le un. On va faire quelque chose de très particulier. On va aller, aujourd'hui, voir ce qui se passe à l'intérieur du cœur de quelqu'un. Mais, eh, eh, attention, on ne peut pas faire ça normalement. C'est juste parce que je suis Auguste et puis... Voilà, on va regarder ce qui se passe. Mais, normalement, on ne doit pas aller fouiller dans le cœur des autres. On a déjà assez à faire avec le nôtre. On va aller regarder ce qui se passe dans celui-là, d'accord ? Alors, je prends les ciseaux parce qu'on risque d'en avoir besoin. On regarde ce qui se passe. Un, deux, trois. Et regardons ce qui se passe dans ce cœur-là. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est un petit garçon et une petite fille. Ben, il est séparé. Oui, il y a un côté où il aime. Il est très religieux. Il va à l'église et tout. Il prie et télénénère. Mais alors, quand il est à l'école et surtout dans la cour d'école, alors qu'il va voir. Il bing encore un. Ouh là là. Et puis, il est là et puis, ben, il a un cœur partagé. Oh, pauvre petit garçon. On va le mettre ici. Oh, pauvre petite fille. Remarquez, il y a des papas et des mamans aussi qui sont comme ça. Et puis, celui-là. Alors, celui-là, on va regarder ce qui se passe. On va les regarder. On coupe comme ceci. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, il faut encore couper le tout petit bout qui reste. Voilà, comme ça. Oh, regardez voir celui-là. Oh, mais comment il est, celui-là ? Il est grand. Oui, ça, c'est vrai. Il est gonflé. Oui, t'as raison. Il est gonflé. Il ne se prend pas pour rien, celui-là. Il pense qu'il est plus grand et plus fort et plus intelligent que tous les autres. Et il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils sont toujours les meilleurs et qui écrasent les autres. Oh là là. Et puis, voyons voir. Le dernier, celui-là, il m'intéresse. C'est un petit garçon ou une petite fille. Ça peut être un papa ou une maman. Et on va voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. On va les regarder. Oh, moi, je suis curieux de voir ce qui se passe là. Alors, on coupe le petit bout qui reste comme ça. Et regardez. Oh, c'est curieux. Voilà un garçon, une fille, un papa ou une maman qui a demandé à Dieu de venir dans sa vie. Oh, oui, Seigneur, je veux être toujours avec toi. Alors, cette bande-là, elle représente le Seigneur. Et puis là, ça représente ce petit garçon, cette petite fille, ce papa ou cette maman qui est toujours avec le Seigneur. Oh, qu'il aille, quoi qu'il fasse, il est toujours avec Dieu. Moi, je trouve ça, c'est fantastique. Mais alors, les autres ? Alors, ce n'est pas compliqué. Ici, celui qui est séparé, eh bien, le Seigneur, il vient tout près de lui et lui dit, « Est-ce que tu voudrais ? Tu voudrais que je vienne chez toi ? Tu voudrais que je vienne chez toi, mon grand ? » Et puis, alors, on va voir si ça marche parce que j'ai un petit peu de peine là. On voit que, je ne sais pas, ah oui, ouf, je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais des fois, ce n'est pas facile de se tourner vers le Seigneur. Mais quand Dieu vient nous chercher, il nous prend avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer pour le grand ? Celui qui était gonflé, on va les voir. Alors là, c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que Dieu, il est capable de se faire tout à tous. Il vient tout près de nous pour pouvoir nous parler et venir nous dire des choses très spéciales. Et là, c'est pareil. Dieu, il vient et on va voir ce qui va se passer. Alors, voyons voir ici. Je vais couper encore un petit peu là, comme ça. Voilà, et puis, voilà, encore ici. Oh, c'est compliqué, c'est du travail, hein ? Oui, alors voilà, et voilà, et voilà. Et regardez bien ce qui se passe. Et c'est ça, ce que je trouve génial. C'est que le Seigneur, il va venir tout près de ce garçon ou de cette fille. Et puis lui dire, tu vois, tu es un peu gonflé. Mais moi, je t'aime et je vais changer ta vie. Et il y en a qui étaient très gonflés et qui, maintenant, sont gentils comme tout. Ils acceptent les autres et ils ne les écrassent plus. Moi, je trouve que c'est formidable. Mais les enfants, il ne faut pas s'amuser à les fouiller dans la vie des autres. À les regarder seulement dans votre cœur. Moi, je sais ce que c'est. Il y a du travail chez moi. Au revoir, les enfants. Oh là là. Oui, hier soir, c'était la fête. Et je crois que mes amis n'ont pas bu que du Coca-Cola, hein ? Ou je ne sais pas quoi d'autre. Oh là là, non, ça, je crois que c'est de la bière. Oh, ce ne sont pas très bons. Alors, écoutez, vous savez ce que j'ai dû faire ce matin ? J'ai dû nettoyer le salon parce que mes amis avaient vraiment fait beaucoup, beaucoup de saleté. Alors, j'ai ici un tube. Vous voyez bien le tube ? Regardez comme je suis beau. Oh, mon nez ! Il y a même mon sourire si vous regardez bien. Alors, on va mettre ici la boîte de bière qui est ici, n'est-ce pas ? Et puis, on va essayer de la faire disparaître. Alors, on la met comme ceci. On prend le grand foulard vert comme ça. Et puis, je vais vous demander simplement de souffler. Mais vous soufflez comme ça, d'accord ? Un petit coup seulement, pas beaucoup. On y va à trois. Voilà. Un, deux, trois. Voilà. Et hop, ça a disparu. C'est fantastique. Ce n'est pas formidable ? C'est génial. Merci beaucoup. Si seulement j'avais pu faire tout disparaître ce matin. Oh, de ce salon qui était si sale. Alors, je vous ai apporté quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça, c'est un petit, exactement, un petit lapin. Oui, voilà, un petit lapin. Et ça, c'est un chapeau. Oui. Et ça, c'est encore un. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un. Oui, et encore un. Oui, c'est ça. Donc, il y a un, deux, trois, quatre chapeaux. Oui, quatre chapeaux et un. Oui, c'est ça, un lapin. Alors, vous avez un lapin et puis un, deux, trois, quatre chapeaux. On va retourner ici le chapeau. Je retourne et qu'est-ce que j'ai ? Regardez bien. J'ai un chapeau. J'ai un autre chapeau et un autre chapeau. Tout à l'heure, il y avait combien de chapeaux, vous vous souvenez ? Quatre, oui. On en a mis trois ici. Donc, qu'est-ce qui reste ici dans la main ? Oui, exactement. Toi, tu penses qu'il y a un chapeau et un lapin. Alors, le lapin après toi, il est où ? Ici ou là ? On va regarder. Qui c'est qui pense que c'est ici ? Oui, alors, regardez, on regarde. Hop ! Ah non. Alors, où est-ce que c'est ici ? Où est le lapin ? Il n'est pas là non plus. Aïe, 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 aïe. Mais alors, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, ce lapin ? Regardez bien. Il a sauté dans la poche d'Auguste. Et il est là. Et oui. Alors, on va le faire. On le prend comme ceci. On le retourne. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a de nouveau plus que trois chapeaux et que le lapin est de nouveau parti. Mais où est-il, ce lapin ? Ah non, 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 il n'est pas là. Je vous dis, il est toujours dans la poche d'Auguste. Regardez bien. Oh, il est là. Comment il n'est pas là ? Comment il n'est pas là ? C'est-ce qu'il est là ? Ah oui. Mince alors. Ah oui. C'est vrai. Il faut retourner la carte. Et là, il y a le petit lapin. Le petit lapin qui vient vous dire bonjour. Eh, bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà. On applaudit Auguste. Merci beaucoup. Oh oui. Alors, regardez un petit peu ce sac que l'on m'a prêté. Il est beau. Regardez. Et hop, il change de couleur. Oh, que c'est beau. Et hop, je me suis trompé de sens. On va le faire changer de couleur de la bonne manière. Oh là là. Et hop, oh là, regardez voir ça. Et hop là, encore une fois. Mais dis donc, c'est superbe ça. C'est étonnant, c'est surprenant. Oh, regardez. Et qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a une petite ouverture ici. À mon avis, il doit y avoir un secret. Moi, j'aime bien les secrets. Qu'est-ce qui est marqué là ? Oh, il y a un petit cœur ici. Oh, il y a un joli petit cœur ici. Et sur ce petit cœur, c'est mis, je t'aime, ton créateur. Ah, je commence à comprendre pourquoi il y avait tellement de belles couleurs. Parce que c'est lui qui fait tellement de belles choses. C'est lui qui nous a créés. Il est extraordinaire. Alors, je crois que, hein, on peut le féliciter. Au revoir. Et bonjour, les amis. C'est moi, Auguste, oui. Et j'ai amené avec moi mon ami Samuel. Qui veut venir jusqu'ici ? Bonjour. On a le droit d'applaudir les deux artistes. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et chaque fois qu'on se baisse, vous applaudissez. Alors, encore une fois, juste pour rigoler. Voilà. Dis donc, tu vas bien ? Bien, toi. Je tiens, ça va bien. Je tiens à porter ici des cartes spéciales. Tu voudrais tendre ta main comme ça. Voilà, tu tends ta main et je vais mettre ici la première carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une chenille. C'est quoi une chenille ? C'est un insecte qui mange les feuilles. C'est un insecte qui mange les feuilles. Et tu sais que la chenille, elle va se transformer. Parce qu'elle ne va pas rester à grignoter les feuilles et à se traîner d'une feuille à l'autre. Non, non, non. Elle va se transformer en... Papillon. Papillon. Mais entre le moment où elle est une chenille et le moment où elle est un papillon, il y a une transformation. Et oui, elle va se transformer en chrysalido. Ce sera un mot compliqué. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est une espèce d'enveloppe comme ça. Et puis, elle ne bouge plus la chenille. Puis, tout d'un coup, la poche, elle va s'ouvrir. Ça fait... Et... Qu'est-ce qui se passe ? Oh, regarde. Le papillon, il s'est envolé. Il est où ce papillon ? Je me demande où il peut bien être. Regarde voir. Est-ce qu'il serait derrière ta main ? Oh, regarde, il est là. Oh, comme il est joli. Oh là là. Attends, je le prends. Oh, comme c'est le mignon. Oh, il est beau ce papillon, dis donc. Alors, vous savez, moi, j'aime bien l'histoire du papillon. Ça fait penser un petit peu à nous. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va rester toute notre vie sur la terre. Puis qu'après, il n'y a plus rien. Et moi, je crois en Dieu. Je sais qu'après la mort, on va vivre avec Dieu. Puis il y a un passage comme ça qui est un peu difficile. Tu as deviné ce que c'est le passage entre la vie et la vie après avec Dieu ? Tu as une idée, toi ? Non, pas tellement. Ben, c'est la mort. Et puis la mort, c'est quand on passe de l'autre côté. Puis Dieu, il nous transforme. Moi, je trouve ça génial. Et vous savez, ici, on grignote, on vit notre vie. Mais de l'autre côté, ce sera beaucoup plus beau. Vous avez déjà vu un papillon ? Ce n'est pas comme une chenille, ça vole. Il s'abutine dans les fleurs. Et nous, on sera un petit peu comme ça là-haut. Enfin, moi, je n'ai pas tout compris, mais moi, je me réjouis. Alors, on applaudit Dieu parce qu'il est génial. On va arranger ça. Et puis, je t'ai apporté ici un instrument un petit peu particulier. Oula, tu vois, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, tiens, il y a quelqu'un qui a laissé sa main là. Oh là là là, ce n'est pas possible. Alors, ça s'appelle une guillotine pour couper les mains. J'espère que je ne vais pas faire plus mal à Samuel. Alors, tu vois, Samuel, tu peux mettre ta main ici ? Non, mais attends un petit peu. Mets d'abord la main juste pour rigoler. Bon, alors, tu es prêt ? Tu as confiance en moi ? Moi, un petit peu. Et comment je m'appelle ? Auguste. Et Auguste, il est quoi ? Clown. Et un clown, ça fait du mal ? Non. Non, normalement pas. Alors, donne-moi ta main. Voilà, on va essayer de faire un tour comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Non, non, attends, attends un petit peu. C'est comme ça. Voilà, tu mets ta main bien, comme ça. Et puis, un matin, je vais faire marcher la guillotine. Oh là 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 là. Tu es prêt, là ? Tu crois que je te fais du mal ? Mais non, pas du tout. Tu vois, regarde, il n'y a rien, aucun risque. Regarde ta main. Regardez voir ça. C'est magique. C'est vraiment magique. Tu sais, il y a des fois, des trucs comme ça, mais ça, c'est un petit peu dangereux. On va le laisser tranquille. Tu vas aller le ranger là-bas. Tu le ranges. Oui. Vous savez, il y a des tours comme ça, on ne peut pas tout expliquer. Mais ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte que moi, je ne veux pas vous faire du mal à Samuel. Tu as pas mal, là. Non, c'est bon. C'était de la rigolade. Alors, on rigole bien et on vous dit au revoir, les amis. Au revoir. Oh là là, ces grandes cartes, dis donc. Vous avez vu mes cartes ? Ça, ce sont des grandes cartes, hein. Hé hé, c'est pas du petit modèle. Alors, vous arrivez à lire les cartes ici. Ça, c'est le 10 de cœur. Ah non, c'est pas le 10. C'est le 7 de cœur. Ah, de pique. Oh, pardon. Excusez-moi. Et ça, alors, c'est le 6 de carreau. Ah, c'est du cœur. Oh, excusez-moi. Alors, c'est le 6 de cœur. Ah non, le 8. Oh, excusez-moi. Vous savez, j'ai vraiment des problèmes avec les chiffres, hein. Et puis ça, c'est l'as, oui, de carreau. Merci, c'est gentil. Alors, le 7 de pique, le 8 de cœur et l'as de carreau. D'accord. Alors, on va ici mettre les cartes sous le foulard comme ceci. Voilà. Et puis, je vais prendre une des cartes ici. Voilà. J'ai pris le 8 de cœur. Voilà. Le 8 de cœur est ici. Alors, et puis, je vais prendre encore une autre carte. Vous vous souvenez des cartes qui sont à l'intérieur ? Alors, je vous prends l'autre carte. Le 7, c'est le 7 de pique. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? L'as de carreau. Vous pensez que c'est l'as de carreau ? Vous pensez que c'est l'as de carreau ? Ben oui, il y a le 8 de cœur et le 7. Donc, ça doit être l'as de carreau. On va regarder. Hé, hé, hé. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Il n'y a rien. Ah, vous pensez que c'est de l'autre côté ? Alors, on va regarder. De l'autre côté, il n'y a toujours rien. Je vous ai attrapé. La, 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 l'air. Merci d'applaudir votre auguste. Oui, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse. La, 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 la. Alors, je vous ai... Je veux vous montrer ceci parce que je l'ai emmené avec beaucoup de plaisir. C'est marqué, je peux deviner à qui tu penses. Alors, à qui est-ce que tu penses, toi ? Je vais réfléchir à qui tu penses. Voilà, tu penses bien à quelqu'un. Alors, je vais te montrer à qui, à qui tu penses. D'accord ? On va regarder, hein ? Attention. Parce que j'ai ici sa photo. Oui, sa photo quand il était tout petit. C'est à lui que tu pensais, hein ? Tu vois comme il est joli. Oh, c'est une fille. T'inquiète pas, c'est la même chose. Ah, tu disais qu'il était un peu plus coloré parce que ton ami, il est africain. Bon, c'est pas grave, hein ? Ah, tu pensais au président des États-Unis ? Obama, mais t'inquiète pas, il est là aussi. Ça, c'est un joli tour. Je l'aime beaucoup. Et on applaudit, Auguste, merci. Alors, là, ça, c'est un tour. Alors, oh là là, attention. Aïe, 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 aïe. Vous avez un set de pique avec un set de pique. Voilà. Alors, regardez bien. On va prendre ici le set de pique que je pose ici sur la table. Et puis, je vais poser l'autre, mais avec le dos au-dessus. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais prendre les deux cartes et vous allez souffler. À trois, vous soufflez. Un, deux, trois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais oui, parce que ce qui était imprimé ici a passé de l'autre côté. Eh oui. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous êtes vraiment des artistes. Donc, ici, il n'y a plus rien. Et là, eh bien, et voilà, le set de pique. Il y en a partout. Comment est-ce que vous avez fait ça ? Il paraît qu'il suffit de souffler. Je ne sais pas. Des fois, je souffle et il n'y a rien qui se passe. Alors, on applaudit Auguste et on reste étonné avec des grands yeux en se disant, oh, mais comment il fait ça ? Merci d'avoir fait vie. Mes impressions, c'est un Auguste en pleine forme. Un Auguste qui nous fait rire, qui nous fait plaisir, qui communique joie, amour, dynamisme. Enfin, c'est un Auguste que j'aime voir. Je suis toujours plein de plaisir à la vue de ses spectacles. Alors, moi, j'ai beaucoup été emballée dans le ministère jeunesse. On reste des grands enfants. Et puis, moi, ça m'a plu du début à la fin. J'ai beaucoup ri et c'est ce qui compte. Ah ben, je retombe en enfance. C'est-à-dire, je suis venu ici pour les gamins. On venait pour leur faire plaisir avec mes quatre garçons. Et puis, finalement, j'ai aussi passé un excellent moment. Alors, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de joie. Puis, je trouve super l'interaction avec les enfants qu'il y avait avec les enfants. Je trouve vraiment sympa comme il a le contact avec les enfants, en fait. En tant qu'évangéliste, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il apportait vraiment le message de l'évangile pour les enfants. Ça touche aussi les adultes. Et plein de créativité, plein de couleurs, plein de vie. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment excellent. Je pense la joie. La joie qui transmet. Et puis, la joie que Dieu nous donne. Puis, c'est ça qui a vraiment touché les enfants, je crois. Puis, c'est ce qui compte le plus. C'est très simple. C'est les bases. C'est Dieu qui les aime. C'est leurs soucis qu'ils peuvent lui remettre et ils s'en occupent. Donc, oui, je pense pour les 4 à 10 ans, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Finalement, même aussi pour les adultes. C'est-à-dire, on sophistique beaucoup. Mais les messages les plus profonds, c'est aussi les plus simples. Je ne veux pas dire que les pasteurs, il faut qu'ils deviennent des clowns. mais c'est vrai que des fois, on enferme les serviteurs de Dieu, je dirais, dans un costume, un certain cadre. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de place pour vraiment s'exprimer plus. Et puis là, ils sortent du cadre. Mais c'est tout aussi spirituel et profond qu'un vrai message, enfin, un vrai message, qu'un message biblique. C'est un message biblique, quoi.